le mieux là c'est pas trop mais c'est bon coucou mes lovalov bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une super journée en tout cas moi je vais super bien avec le temps qui va avec partagez la vidéo partagez la vidéo mettez à ceux de coeur vous savez je ne suis plus à présenter voilà vous me connaissez déjà je suis l'eau va l'eau va être celle même qui parle pas fort oui celle même qui parle mais qui parle pas fort mais sa voix pique oui elle parle mais elle parle pas fort maman a deux abonnés c'est moi ça chauffe pas maman a deux abonnés mais je te range je te range appeler moi désormais désormais maman a deux abonnés on n'a pas besoin d'un million d'abonnés oui mais y'a quelque chose quand tu parles qui c'est à dire que qui pique c'est l'eau va l'eau va donc famille partager la vidéo et mettez assez de coeur mettez assez de coeur pour manuel keita assez de coeur oui parce qu'elle en a besoin elle a besoin de assez de coeur beaucoup de coeur voilà c'est ce qu'on veut voir on veut voir c'est du coeur c'est nous avons assisté à à beaucoup de choses à beaucoup de choses oui j'ai rougi à news reza à l'eau va tu rougis comme un lion je suis une lion oui oui je suis c'est à dire je suis une lion je recule pas je recule pas jaffe je savais que je fonce une vraie lion ne les recule pas voilà une vraie lion ne recule pas elle fonce c'est détracteur et se pose la question mais la petite fille là elle n'a pas assez d'abonnés mais pourquoi sa bouche là ça pique comme ça vous avez une fois vu quelqu'un dit celle là elle se prend pour une star moi je veux pas lui ça dit que je veux pas là je veux pas la fabriquer mais cette personne on envoie on dit je suis pas star hein hein on dit on peut pas me rendre star hein mais on envoie madame commissaire venir me parler à dama on envoie madame commissaire on donne mon numéro à madame commissaire de m'appeler pour me parler hein oui donc ne soyez pas étonnés c'est à dire que celui même qu'ils ont envoyé il a tapé le poteau il sait que celle qui est devant là c'est femme garçon et celle qui est devant là c'est femme garçon lui-même là il a confirmé le code il a confirmé le code moi j'attendais la photo des publications là j'ai pas vu il dit à 17h j'étais donc 17 à 17h là je vais tout partager mon frère je ne suis pas le genre de fille qui a venu baratiner puis son coeur est moi il a resté dans son coin jamais voilà mon coeur n'est même pas c'est à dire mon coeur ne va pas mon coeur ne va même pas il est assis serré et perturbable lui-même il a dit ouais vous m'avez envoyé mission hein vous m'avez envoyé en mission mais au go la tié j'ai jamais vu go qui n'a pas peur comme ça il sait pas qu'il a effrayé absolument là je l'effraie là mais elle n'a pas c'est à dire elle est restée même dieu-dieu elle n'est même pas c'est à dire elle n'a même pas elle n'a même pas eu peur c'est l'eau va voilà ne venez pas sur mon direct lumière du monde ne vienne pas sur mon direct pour dire l'eau va arrête un peu et vous les hypocrites là vous les hypocrites vous les 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 hypocrites de 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 commenter là eh d'arrêter quoi c'est ma page on peut pas me dire d'arrêter c'est ma bouche qui parle mais c'est ta bouche c'est qu'elles ont dit ça te plaît pas là tant si je t'ai pas invité sur mon direct tu peux aller de l'autre côté qu'on arrête un peu je vais arrêter quoi je vais arrêter quoi vient fermer ma bouche c'est ma bouche qui parle c'est ta bouche qui parle chacun à sa bouche chacun à sa page on peut interdit quelqu'un d'arrêter vous parlez de quoi je peux qu'on parle même aux personnes invisibles les personnes qu'on ne voit pas bref on passe aux bonnes choses donc comme je vous ai dit hier on a vu les voies on a vu les partagez la vidéo mettez à ceux qui est parce qu'il y a djenzin voilà il est trop j'ai habillé fait chaud dedans ou bien le chauffage qui est allumé on a vu sur les audios de monsieur madame qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux c'est quand même bizarre c'est quand même étonnant et c'est vraiment immature femme attend que moi comme vous soyons solidaire oui soyons solidaire parce que ce qui arrive à x peut arriver à z voilà soyons solidaire et soutenons nous vivant c'est pas parce que c'est pas toi hein que toi dit ah c'est une menteuse elle est bafloteuse elle est ceci quelqu'un que tu ne connais même pas ni d'un ni d'adam ni d'eve mais c'est toi tu sais que c'est une menteuse mon cher tout le monde m'a ou même le président m'a même le président là il m'a donc tout le monde est dans mensonge il n'y a pas quelqu'un qui est vrai dans ce monde là voilà même juda que dieu a eu confiance à lui là il a trahi jésus dieu a eu confiance à gilda il a eu confiance à gilda il était son proche mais juda a fini par le trahi donc qui est sainte qui est c'est dans ce monde là il n'y a pas de quelqu'un nous sommes tous de mans de menteur et de menteuse mais aujourd'hui on est en train d'assister à des choses qui peuvent pousser une personne au suicide mais cela ne va pas arriver parce que c'est le souhait des sorciers mais cela ne va pas arriver jamais que dieu nous épargne cela ne va jamais arriver on assistait à des choses bientôt deux ans une seule personne ville pandée si les réseaux sociaux une serre ivoirienne venant de la même côte d'ivoire ville pandée devant les étrangers on continue de la ville pandée on continue de l'humilier on continue de l'exposer et les gens me disent mais l'eau va pourquoi tu parles dans ça écoutez moi j'ai moi je suis un être humain j'ai un coeur moi mon coeur là c'est pas c'est pas caillou mon coeur là c'est pas béton moi j'ai un coeur je suis un être humain voilà j'ai un coeur est ce que vous comprenez j'ai un coeur je ne peux pas accepter qu'on émilie une femme je suis une femme je suis une mère j'ai des enfants je ne peux pas je ne peux pas pas permettre à un homme de manquer de respect à une femme je dis ça toujours à mon fils parce que moi mes enfants sont des garçons mes enfants là sont des garçons mes frères là sont des garçons c'est le seul conseil je donne ne manque jamais de respect à une femme ne porte jamais main à une femme mais on voit un homme venu manquer de respect à celle qui dit je l'ai aimé à celle qui dit oui par amour j'ai acheté une bague diamantère mais aujourd'hui pour une personne qu'on aime on l'enregistre et on vient l'exposer à la verdict populaire si les réseaux sociaux on appelle ça de l'amour ou on appelle ça de l'exposition ou on est on appelle ça de l'espionnage choisissez entre les trois de vous à moi ton mari dit qu'il t'aime et par amour il t'a offert que ça veut dire que la terre et le ciel maintenant aujourd'hui l'amour fini est le gars il vient mettre c'est à dire que vos parlementaires il t'a enregistré il vient te mettre sur les réseaux sociaux est ce que ça c'est de l'amour c'est de l'espionnage ou bien c'est la sorcellerie je vous pose la question partagez la vidéo et le thème qui va avec c'est de l'humiliation c'est de l'humiliation qu'est ce que vous appelez le manque de respect je comprends pas qu'est ce que vous appelez une femme qui manque de respect à un homme j'ai pas compris qu'est ce que vous appelez une femme qui manque de respect à un homme j'ai pas compris qu'est ce que vous appelez une femme qui manque de respect à un homme il n'y a pas de manque de respect le contraire c'est l'homme qui a manqué de respect à la femme c'est l'homme qui est venu exposer la femme parce que tout simplement je ne veux plus de toi tout simplement je ne veux plus de toi c'est devenu un fadeau c'est devenu une corde au cou mais quand l'amour si ça ne va pas on se sépare voilà quand ça ne va pas là on se sépare l'amour là c'est pas forcé on se sépare mais j'ai mais j'ai vu que je vous explique que le téléphone de Eka est piraté son soi-disant amoureux celui qui l'a dit qui a dit que je l'aimais hier là le cadeau qu'il a offert hier je suis sorti j'ai fait un direct le cadeau qu'il a offert à Emmanuel Keïta le téléphone là c'est un téléphone d'espionnage parce que c'est-à-dire lui-même il a piraté le téléphone donc tous ces messages tous ces voyages là ils voient ça c'est-à-dire qu'ils voient tout voilà donc si Peter dit qu'il a l'inut il a l'inut de manière Keïta là c'est-à-dire que j'ai été choquée en fait j'ai été choquée comme vous et moi quand j'ai écouté la vidéo de la casseuse de Papo où Emmanuel Keïta en fait elle expliquait à son beau frère qui a l'habitude c'est-à-dire que quand il y a un problème dans le foyer il y a quand même elle-même des familles que tu considères que tu respectes donc quand ça ne voit pas tu l'expliques la situation voilà donc tous ces audios là c'est comme si elle était en train d'expliquer à son beau-père ce qui se passe entre elle et puis son petit frère ou elle a même dit qu'il a mes vidéos nues mais la partie nue là quand j'ai compris j'ai dit mais merde comment ça se fait que il a les vidéos nues de Eka j'ai été choquée j'étais vraiment j'ai dit mais mais là c'est gâté mais là c'est fort j'ai dit mais là excusez moi une minute j'ai dit mais j'ai dit mais voilà j'ai dit mais mais c'est pas possible comment ça se fait que il a les vidéos nues de Eka aïe mais pourquoi Eka peut se permettre de se laisser filmer par ce puteur c'est pas une personne de confiance quelqu'un qu'on connait quelqu'un qu'on sait que c'est un expositaire de femme quelqu'un qu'on connait son stature pourquoi Eka peut se permettre Eka se laisser filmer j'ai eu tellement mal j'ai attrapé ma tête j'ai appelé Eka en tout cas je l'ai pas raté je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu te laisses filmer par une personne même que tu ne connais même pas pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as osé te laisser filmer nues pourquoi tu as fait ça tu ne devrais même pas faire ça même si tu as marié devant le maire devant elle Dieu devant Marie devant le monde entier même si c'est ton mari même qui t'a mis bague au doigt tu n'allais pas te laisser filmer nues elle a dit non je n'ai pas peur elle a dit non je ne me suis pas laissé filmer nues je lui ai dit mais comment ça se fait parce que c'est si ça il te fait le chantage en fait c'est si ça il te fait le chantage parce que c'est du que il a les photos nues de toi donc c'est-à-dire qu'il menace les écalines si vous faites erreur de m'insulter je vais mettre les vidéos nues là donc c'est une menace qu'il fait voilà c'est un chantage qu'il est en train de faire elle dit non je ne me suis pas laissé faire filmer au fait il m'a filmé à mon insu je ne savais pas par exemple par exemple nous sommes tous des femmes on est d'accord tu peux être à ton chéri voilà vous êtes deux dans la chambre peut-être que tu vas te lever pour aller à la toilette pour pouvoir prendre ton pyjama et tout pour mettre ça sur toi voilà tu vas te lever peut-être que ton chéri est là ou bien tu finis de te laver tu rentres dans la chambre ton chéri est au coucher tu es en train d'être bien nu et le gars tu penses qu'il est sur son téléphone elle est concentrée sur son téléphone pourtant il est en train de te filmer pourtant il est en train de te filmer elle dit je ne sais même pas il m'a filmé à mon insu je ne savais même pas qu'il me filmer vous voyez les choses comme ça quelqu'un qui dit que je l'aimais j'ai payé bague en diamant 300 millions 300 millions comment tu peux filmer c'est à dire une femme que tu apprétends aimer toi tu dis d'arrêter là parce que c'est vous qui vous mettez dans les bêtises toi tu dis d'arrêter là parce que c'est vous qui vous mettez dans les bêtises lui-même il a piraté le téléphone qui a envoyé les audios c'est lui-même qui a envoyé les audios vous vous rappelez au temps de Sarah Sarah la femme de Chambélin Sarah la femme de Chambélin là qui a envoyé leurs photos qui a envoyé leurs photos comment on appelle leurs vidéos et leurs photos à maman la casseuse de papo c'est lui puteur qui a envoyé les audios et quand maman la casseuse de papo est venue s'asseoir là elle se fait passer genre c'est les femmes ou bien c'est la femme de puteur qui m'a envoyé les audios pourtant c'est puteur lui-même qui a envoyé les enregistrements qui a envoyé leurs vidéos à la casseuse de papo vous pouvez vous attendre à tout est-ce que vous comprenez vous pouvez vous attendre à tout tu es dans la maison avec ton chéri tu finis de te laver tu viens dans la chambre tu vas vouloir te pommader ton chéri est là tu es nu voilà ton chéri est là tu es nu devant lui lui il est couché sur le lit là-bas et puis toi tu es en train de te pommader hein et toi tu es en train de te pommader donc ces vidéos là il envoie ça à ses copines il envoie ça aux gens il envoie ça aux gens en une bosse il envoie même ça à leurs copines de manière qu'elle est à pour lui faire le chantage pour lui faire le chantage pourtant tu dis que tu l'aimais mais payer bas pour une fiancée ça veut pas dire que tu l'aimes tellement il était en mission le son téléphone là il a piraté ça il a piraté le téléphone d'Emmanuel Keïta dont il recevait tout son message tous les vocales il recevait au calme les audios là c'est lui qui est envoyé aux gens c'est lui qui est envoyé à la mangousse c'est lui donc les vidéos qu'il a là c'est pour lui faire du chantage c'est pour la menacer c'est à dire c'est pour la menacer le téléphone qu'il a offert le téléphone qu'il a offert à Emmanuel Keïta c'est un téléphone empoisonné voilà quand il était dans le direct de Jessica là quand il était dans le téléphone dans le direct de Jessica là le pape des jugolos là c'est les deux jugolos qui se soutiennent dans ça c'est les deux jugolos qui se soutiennent c'est à dire que c'est un groupe des jugolos qu'est-ce qu'il a dit ? est-ce qu'en Europe aussi là on peut pirater le téléphone ? dites-moi il a dit dès dans le vidéo de son de son pape des jugolos est-ce qu'en Europe aussi là on peut pirater le téléphone ? de vous à moi on peut pas pirater le téléphone ici en Europe ? le téléphone qu'il a offert c'est-à-dire qu'il a piraté ça et il voit tout ce qu'elle fait ? donc il dit qu'il a les vidéos nues de Emmanuel Keïta là c'est vrai, c'est normal c'est vrai, c'est normal c'est vrai parce que tu es dans la maison avec ton chéri tu es là bon tu peux même être en soutien et puis caleçon et puis tu fais des filets de mode tu vois pas tout en tabillé mais comme il sait ce qu'il allait faire il sait le travail qu'il allait faire donc il a tout fait on ne peut pas aimer une personne c'est-à-dire que l'enregistrer est venu l'exposer il était en mission c'est un espionnaire c'est un espionnaire c'est un espionnaire donc lui son travail là c'est de filmer c'est de filmer et puis vous voulez quand je vois le jugolo là parce qu'ils se connaissent hein pape des jugolos là quand les écalants ils n'ont qu'à lui demander pardon à pute sinon il y a un cassement de papeau j'ai dit si vous aimez vous les écalants de là si vous aimez écalant de là désabonnez-vous sur la page de pute oui désabonnez-vous sur la page de pute parce que c'est vous qui lui avez donné nom c'est vous qui vous c'est vous qui lui avez donné nom parce qu'il a humilié Emmanuel Keita il l'a insulté et vous voulez que il n'a qu'à lui demander pardon pourquoi lui le pape là le pape des jugolos là pape des jugolos là hein pape des jugolos lui qu'il a eu problème avec sa femme là pape des jugolos là qu'il a eu sa vieille niaï là le réparateur de vieille femme oui pape le jugolo le réparateur de vieille femme qu'il a eu problème avec sa femme là où mais pourquoi la police l'a mis dehors pourquoi la police l'a mis dehors la police ne veut pas le mettre dehors peut-être c'est la femme ils vont le mettre dehors mais ici en Europe là la femme est prioritaire quelle que soit la raison d'un homme on le rétire d'abord on le met en côté on essaie de calmer la femme et toi c'est à dire que tellement que tu sais c'est tellement un moyen pour clasher Emmanuel Keïta oui c'est entre vous les jugolos vous vous c'est à dire que vous 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 consolez vous vous consolez toi tu as placé ta caméra pape des jugolos que non hey vous les écalantes là venez demander pardon ah pute elles sont maudites à chaque 5 heures du matin chaque 5 heures du matin on ne peut pas manquer de respect à une femme en venant lui demander pardon pardon on sait pourquoi c'est lui qui est venu l'exposer c'est lui qui est venu l'exposer c'est lui qui est venu l'humilier mais pourquoi tu veux qu'il est encore venu demander pardon hein il enregistre ça qu'il dit que je l'aimais tu l'enregistres et puis tu partage ça à ta main hein il va juste s'envoyer mais tu vas envoyer ça à tes camarades ils vont se masturber parce qu'elle n'a pas un vilain corps elle même là elle se met un maillot de bain et puis elle partage sur Facebook elle n'a pas un vilain corps elle a un beau corps voilà on a vu le mari de la Duponce la Duponce la chanteuse son mari avait piraté son téléphone si vous vous rappelez la Duponce avait son mari là mais comment il s'appelle Troubillon avec son mari Troubillon je ne sais même pas son mari là il avait il avait installé ça il avait espionné son son salut le téléphone de la Duponce il recevait tous ses messages tous ses vidéos il recevait ça donc faut pas que putain nous mentir que non en Europe si on peut pas pirater Adama on nous prend pour des moutons ou on nous prend pour des enfants nous ne sommes pas des enfants nous ne sommes pas des enfants une femme que tu dis tu as aimé tu l'enregistres tu l'enregistres et aujourd'hui où l'affaire est finie l'affaire d'avocat là c'est fini l'offre Gigu est sorti l'offre Gigu est sorti de la prison si l'affaire est payé l'avocat si elle n'a pas payé l'avocat l'affaire là c'est déjà fini l'offre Gigu est sorti elle a fait sortir son son la paix la paix toi papato garçon tu es sorti pour venir faire là-haut c'est pas pour venir couvrir la tête des gens c'est pas pour venir couvrir la tête de manière que l'affaire est l'offre Gigu hein suclone c'est pas pour venir couvrir la tête de manière que l'affaire est l'offre Gigu on va écouter un peu je vais où j'ai mis le truc même attendez faut que je cherche non pas ici on va voir l'audio là d'abord donc je ne peux même pas être dans une relation où vous allez vous séparer librement sans qu'on vienne balancer les audios Yedi vous savez même attendez hein donc les relations maintenant sont devenues compliquées on va écouter aussi c'est à dire que toi même tu dis ta femme un suclone hein mon cher c'est qu'elle s'écrivait quelqu'un qui dit que tu as payé un bac combien de millions un million là tu l'enregistres et tu viens l'exposer on peut être un garçon aussi on écoute donc c'est lui qui l'a appelé hein C'est-à-dire l'affaire d'avocat qui est déjà passé, passé, ils ont jugé l'affaire. L'homme Gugu est sorti de la prison. Comme aujourd'hui, ça ne va pas entre les deux, ils viennent coigner les têtes pour que l'homme Gugu va aller s'apprendre encore à écrire. L'homme Gugu, il ne faut même pas écouter le... C'est Goumé qui est en train de le fatiguer. Ça n'arrive pas. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Voilà. Tu as dit que tu ne tomberais pas, non? Non, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Tu as dit que tu ne tomberais pas, mais c'est pas ça qui m'a dit que... Attends, excuse-moi. Attends, tu m'as dit que... Mais tu appelles la dame. Faut-le, laisse-le-moi s'expliquer. Hein? Tu appelles la dame. Laisse-le-moi s'expliquer. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, ça va. Là. Non, mais je veux que le truc... Pas du... Ah, c'est déchargé. Oui. Allô? Oui, allô. Hum-hum. Tu as venu me dire que... C'est toi qui as pris l'avocat. Hum-hum. Et moi, j'ai la confirmation qu'il n'a pas pris l'avocat. Donc, moi, je vais t'abord. Hum-hum. Hum-hum. Comment tu as pris l'avocat, là? Comment tu as pris l'avocat, là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait m'écrire? J'oublie. Qu'est-ce que tu as fait m'écrire? Pour avoir des salis, encore moins. Je vais voir... Qu'est-ce que tu as fait m'écrire? Je vais voir... Je vais la vérité si tu sois l'avocat, là. Ok. Je vais te mettre... On ne peut pas poser... Je vais mettre une autre façon dans la conversation, si je me le permets. Qui? Je vais faire une affirmation tout de suite. Que tu as la certification. Oui. Que je ne vais pas aider à prendre un avocat. Oui. Ils sont tes mots? Oui. Non? Je me permets de mettre quelqu'un dans la conversation, s'il te plaît. Je ne me permets pas de te remettre. Tu me permets de mettre quelqu'un dans la conversation, s'il te plaît. Non, tu vois, ce n'est pas la peine. C'est moi, tu vois, tu les mets. Bah, oui. Non, non, non. Tu es chaud dans la vie, là. Pourquoi non? Tu es chaud dans la vie, là, à ta main. Je respecte ça. Moi, je te dis, même, par l'avocat, là. Tu es sûr que c'est toi qui a trouvé l'avocat, toi qui a fait là. Maintenant, on va aller sur quelque chose, déjà. Mais attendez, depuis quand tu me connais, je t'ai déjà, moi. Je ne vais pas mentir, c'est pour ça qu'il te demande. Parfait, j'ai eu la confirmation de quelque chose. On va aller tout doucement. Depuis que tu me connais, je t'ai déjà menti. Tu m'as menti. Je te laisse poser, en fait. Effectivement, je l'ai appelé pour lui demander si elle a pris l'avocat. Donc là, il l'a enregistré. Peut-être qu'il n'était pas là, mais je t'informe, c'est ce que je leur ai dit. Bon, à toutes ces personnes qui sont d'aujourd'hui, je leur ai dit, je n'ai plus jamais pris d'avocat. Moi-même, tu as avec moi, tous les jours, je ne t'ai jamais parlé d'avocat. Et c'est le jour où c'est sur les réseaux, je t'ai dit, ah, il y a un truc qui a su les réseaux, là, en fait. Je voulais passer par des rêves pour faire un truc. Mais je ne savais pas que ça allait sortir, donc je te le dis en même temps. C'est pas quand c'était sur les réseaux que je t'en ai parlé. Je suis là, je sais, je t'en ai parlé, là. C'est pas quand c'était sur les réseaux que je t'en ai parlé, je t'avais dit, ma soeur, tu as dit, tu sais que moi, là, l'ordre du truyer, pour ce qui est là, je ne sais pas, mais je n'ai plus quelque chose pour voir. Je t'en ai déjà parlé. Je t'ai expliqué qu'il y a une femme qui s'appelle Angela Drea. Vite, 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 pour ne pas manquer les meilleurs. Donc là, il voulait la piéger, en fait. Il a attendu un piège pour qu'elle n'ait qu'à dire oui. Mais elle était tellement maligne, elle était tellement intelligente qu'elle n'est pas tombée dans son piège. Tu me suis dit ? Il y a eu à contacter quelqu'un sur place à Abidjan qui pouvait aider l'invue. Enregistrons-nous, Viva, Inde ! Oui, et encore plus fort dans l'histoire, parce que ce n'est même pas elle qui a donné l'impression que j'arrive. Je t'en ai dit qu'avec N et avec Mahmoud Toufaï, tout le monde qui s'appelle. Pour moi, elle m'a dit que je t'écoute, je suis en train de m'enregistrer. Voilà. Elle a su qu'il était en train de l'enregistrer. Donc elle lui dit que, j'espère que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Maintenant, lui, maintenant, il rentre dans un énervement, il rentre dans une colère profonde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a dit que c'est en train de m'enregistrer ? Donc elle a su que le mec, le gigolo, est en train de l'enregistrer. Donc elle a su qu'il était en train de m'enregistrer. Donc elle a dit, mais j'espère que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Lui, il s'est mis en colère en même temps. Il est devenu agressif. Il est devenu nerveux. Tout a commencé à le nerver. Il a commencé à crier. Pourtant, elle lui parlait vraiment avec une voix, vraiment, une voix douce. Une voix sans être nerveuse, dans son calme, avec du respect. Elle lui parlait avec amour. Mais lui, quand il était en train de l'espionner, il était en train de l'enregistrer. Donc il était nerveux. Parce qu'elle a su qu'il était en train de l'enregistrer. On ne va pas terminer parce que 27 minutes, c'est trop beaucoup. Donc vous voyez, elle a attrapé en fait. Et donc, elle m'a appelé, l'arrangé, l'agréa. Et elle a dit, bon voilà, moi je vais mettre ses cartes. Donc moi, vous ne t'avez pas dit, ne te mets pas émotionnel, il ne me mettra pas. Mais d'abord, elle est partie d'abord pour pas prendre moi. Elle a appris la grise. Tandis que, un enregistrement a fait 27 minutes. Tout ça là, pour avoir les vraies infos. Mais elle n'a pas confirmé. Voilà, elle n'a pas dit oui. Mais lui, il insistait. Il insistait. Elle n'a qu'à dire oui. Mais elle n'est pas tombée dans son jeu. Mais à quoi même ça sert une histoire qui est déjà finie ? Tu ramènes ça. Tu ramènes ça pour coigner la tête de l'œuf gugu avec sa femme, avec un état. C'est déjà fini, c'est fini. Hein ? Pourquoi ramener cette histoire là ? Pourquoi vouloir provoquer encore un autre problème ? Pourquoi vouloir toujours l'enfoncer dans la boue ? Si on sait, vous savez que c'est son événement. On peut être sorcier jusqu'à ce point. On peut être sorcier jusqu'à ce point. En fait, il est déjà fini. Elle a pris avocat. Elle n'a pas pris avocat. Pourquoi c'est maintenant que tu viens jouer l'audio ? Pourquoi c'est maintenant là ? Tu viens te jouer les avocats. Comment on appelle le... L'avocat du diable. Il faut garder l'enregistrement pour toi seul. Il faut garder l'enregistrement là, pour toi seul. Et j'espère que l'œuf gugu ne va pas rentrer dans ces bêtises là. L'œuf gugu ne va pas rentrer dans la... C'est-à-dire que dans la bêtise de ce... De ce... Tu matures là. Il ne va pas rentrer dedans. Parce que c'est la fait qui est déjà passé. C'est déjà passé. J'espère que l'œuf gugu... Non, ça fait... L'arrêtement, ça fait 7 minutes. Eh, 27, j'ai beaucoup de choses à mettre. L'enregistrement là, ça a dit 27 minutes. C'est trop long, hein. Ça a dit 27 minutes. On a continué à dire. Elle m'a dit, ça sera 30 ans. Quand il y a pas de soucis, moi je donne, il y a pas de soucis. Elle m'a dit, ok, je gère, je suis habituant. Mon assistante compte d'aller lui remettre les sauts. Après, ce qui s'est passé, là-bas, je n'ai plus... Ce qui m'a dit que c'est bon et tout ça. Donc moi, je n'en ai pas parlé. Je dis, par contre, je veux que personne ne soit au courant. Parce que je profite de ça pour semer. Eh bien, c'est quoi qu'elle semer? Non, semer, en fait, c'est quand tu fais un truc. Et puis c'est que Dieu est un, vous savez. Ah, d'accord, ok. Donc je veux pas que ça sorte. Même à toi, je n'en ai pas parlé. Parce que ce n'est pas un dada comme ce que je dis. Maintenant, ce qui s'est passé, là, c'est que cette fille, elle m'explique qu'elle n'avait même pas dit à quelqu'un que c'était moi. Elle était mise devant, genre... Bon, peut-être qu'elle va mettre ça après. Parce que ça fait 27 minutes. Voilà à quoi ça sert. Tu l'enregistres. On peut aimer quelqu'un comme ça, puis l'enregistrer. On peut aimer quelqu'un et puis l'enregistrer. Qui appelle? Oh, il y a trop de trucs à mettre. C'est pas maintenant que vous allez appeler, là. Pardonnez. Attends, il y a trop d'odieux à mettre, là. Attends, j'ai un truc. Fais trop d'appels après. Après, ça fait truc. Donc, voilà. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est pas maintenant que j'ai trop de trucs à jouer. Donc, on ne m'appelait pas maintenant. Je vais mettre l'autre audio. Je vais mettre l'autre audio, attends. Où sont mes téléphones même? Où sont les téléphones? Où est l'autre iPhone, là? Donc, quand ça n'allait pas entre eux, elle a expliqué l'histoire à son beau-frère. Le comportement de son mari. Pourtant, putain, lui déjà, il passait derrière elle. Pour aller expliquer, c'est-à-dire ce qui se passe dans la maison aux copines de Manuel Keïta. À chaque fois, il appelait leurs copines de Manuel Keïta pour aller les expliquer tout ce qui se passait dans la maison. Hein? Tout ce qui se passait dans la maison. Attendez, je vais vous faire écouter. Pardon, excuse-moi. Désolée, avec tout le respect que j'ai pour toi, de te mêler à ce que je vais te dire là, maintenant. Donc, le vocal, là, le vocal, là, elle a envoyé ça à, comment on l'appelle, le frère de putain. Celui qui devrait être le parrain de leur mariage. Le parrain de leur mariage. C'est ça qui est normal. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut parler à celui qui reste, celui qui respecte. Voilà. Celui qui respecte. Donc, il faut lui parler. Toi qui dit de laisser notre vocal, pardon. Tout ça, c'est si Facebook, ça est tel. Donc, si tu ne peux pas écouter, tu quittes là. Voilà. Si tu ne peux pas écouter, écouter là. Moi, j'étais pas. L'autre, là, et là, j'ai laissé ça. Donc, elle a expliqué tout ce qui est clair. Voilà. C'est-à-dire que elle a expliqué ce qui n'allait pas. C'est tout. C'est parce que là, on va sur Facebook que tout le monde n'a qu'à écouter. Pourquoi vous ne voulez pas que moi, vous vous assurez là. C'est parce que tout le monde n'a qu'à écouter parce que son cul est dehors. Son cul même est dehors. Alors, donc, on va écouter nous tous dans la paix du Seigneur. un peu bizarre de mêler des amis à des histoires de couple. J'estime qu'il faut les récréter tout seul, en fait. Par contre, plutôt, c'est pas gêné pour appeler à plusieurs reprises une amie à moi pour lui raconter sa vie, pour lui raconter... Donc, il appelle une de ses amies pour expliquer tout ce qui se passe. Pour expliquer des choses de leur couple. Donc, aujourd'hui, comme ça ne va pas entre elles et puis lui, elle a appelé une personne proche qui devrait être le parrain de leur mariage pour leur expliquer ce qu'il ne va pas dans son couple. Donc, pour ne pas créer le scandale, elle a préféré qu'il libère sa vie. Voilà. Elle a préféré qu'elle libère sa vie. Donc, je vais vous laisser l'audio. En tout cas, c'est l'audio à Dama. On peut refouler quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, c'est elle-même qui a refoulé pute. Quand pute vient nous mentir que non, c'est moi-même, je suis partie. Ce n'est pas lui-même qui est partie. Ce n'est pas lui-même qui est partie. C'est elle qui l'a refoulé. C'est elle qui a dit je ne veux plus de toi. C'est fini entre nous. C'est pour cela que vous le voyez, lui, il est en train de la voyer. Il parle beaucoup, beaucoup et puis ça ne finit pas. Parce que c'est elle-même qui l'a laissé. Donc, il a le gourmet de ça. Quand vous voyez un homme qui parle trop, trop là, c'est que le gourmet est fort. je suis très en colère quand je te parle ce matin parce que j'ai prévenu Peter. Je ne voulais pas qu'il monte chez moi. Quand je me suis mise avec Peter, je n'ai jamais voulu qu'il monte chez moi. Il venait me chercher et se mettait en bas. Même après nos fiançailles, je ne voulais pas qu'il monte chez moi jusqu'à ce qu'il me fasse un caca nerveux. Insisté en me disant « Ouais, je t'ai fiancé, c'est des foutaises et tout ça. Je dois monter chez toi. Je dois connaître tes enfants. Je dois connaître ta maison. » Je me mettais toujours en bas. Pourquoi j'ai fait ça, docteur Kanga ? À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Parce que je n'étais pas sûre réellement des réelles intentions cachées de Peter. Et je ne voulais pas mêler mes enfants à ça. Je n'avais jamais parlé de lui à mes enfants. Et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Il a insisté. Il est monté chez moi. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce qu'il mange, de ce qu'on lui sert, alors qu'il n'a jamais fait de cause de viande ou de riz ou de quoi que ce soit de nourriture, mais du lait et de l'eau qu'il achète une fois en passant pour mettre ici. Mais voilà un homme qui se dit fier, mais qui a la facilité de se plaindre de « on ne lui fait pas suffisamment à manger ». Qui a la capacité de se plaindre de « on ne lui fait pas suffisamment à manger ». Alors qu'il n'est jamais capable de payer de la viande, de payer des oignons. Il est juste capable de venir s'asseoir à dormir, à coucher et par derrière, en fait, espérer quelque chose. Donc, quand j'ai été avec un homme avant Peter, je pensais que c'était ma meilleure relation. Je pensais que c'était dans mon casting, je pensais que c'était mon casting le plus low cost que j'ai pu faire dans ma dernière relation. Et un jour, j'ai dit à Peter, en fait, je n'aurais pas pu penser qu'il n'y avait plus bas que Chamberlain, que tu es plus bas que Chamberlain, parce que lui, au-delà de tout, tu te renseigneras. Je le faisais un plan matin-midi-soir parce que c'était un homme qui prenait la peine de remplir le frigidaire. C'était un homme qui prenait la peine d'être fier, mais fier de la bonne manière en tant qu'homme, en fait, ce qui n'est pas tant qu'un. Peter va venir t'expliquer des histoires du mot de oui, je lui ai donné de l'argent pour qu'il puisse mettre à faire un commerce. Oui, en effet, j'ai vu qui fait qu'il glander, qui est qui ne faisait rien de ses journées, qui est qui était là habillé au passé en disant que Macron lui donnait 100 000 d'euros à un moment de sa vie, mais qui a eu du mal en fait à payer 500 euros de loyer. Comment j'en paye j'ai déjà ma marque de thé, j'ai déjà ma marque de pas mal de choses. Je peux te mettre en sous-couverture, c'est-à-dire pour les quelques mois, là, je te laisse être dedans, tu prends ton bénéfice que tu veux à prendre et tu fais tes affaires. Je crois même que c'est toi qui lui a passé cet argent. Quand on a ramené les affaires, Peter a estimé que le montant qui avait été établi n'était pas... C'est-à-dire que les périodes qu'il a reçues l'ont retardé du commandant de thé n'était pas top pour lui. Je dis, il n'y a pas de souci. Casse-là, le tien, j'ai tout fait mon business tout seul. Oublie. Laisse tomber vendetter que j'étais passée. Faites ton argent avec ça et prends les autres terruques. Oublie, c'est pas grave. Si la personne nous a volés, si la personne a fait des prix retombolés, je vais prendre sa pompe, c'est moi qui m'entra ce fournisseur. Donc laisse-moi vendre ma marchandise et après je te rembourserai. Donc, aujourd'hui, si je dois de l'argent à Peter, c'est parce que je voulais voir la bonne fois de lui dire. Si tu estimes que les prix sont trop chères, laisse tomber, moi je vais garder ça, c'est pas grave. Donc quand tu dis qu'elle te doit de l'argent, mais cet argent-là, vous avez investi dans quelque chose, dans un commerce, et tu dis que le commerce, c'est-à-dire que ce qu'elle a acheté là, ça ne te plaît pas, mais c'est déjà arrivé. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est de vendre. C'est de vendre et puis récupérer ton argent. Voilà. Donc cela ne veut pas dire que tu me dois de l'argent parce que vous avez mis dans quelque chose pour vendre. Tu as donné l'argent à ta chérie pour faire du commerce. Elle a acheté une marchandise, tu dis que non, que ça ne te plaît pas. Mais elle dit, ok, si c'est comme ça, attends, on va vendre la marchandise et tu vas récupérer ton argent. Voilà. Toi, tu ne peux pas être avec une femme et tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas, tu veux être avec, parce que bon, un jugolo même là, c'est son travail, depuis quand un jugolo même travaille, il est habitué parce qu'il est toujours en bas des pieds des femmes. C'est les femmes qui l'entretiennent. C'est les femmes qui font tout pour lui. Donc, c'est devenu une habitude. Toi, tu ne peux pas rentrer dans la vie d'une femme qui a des enfants et puis tu vas croiser tes pieds et leur foutou avec sauce graine pour te donner et tu vas manger. Matin, tu vas faire foutou avec sauce graine. Quand tu viens là, la cuisine est remplie, tout est rempli. Tu viens, chérie, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à manger là? Il n'y a rien dans le frigo? Qu'est-ce que tu as préparé? Bébé, j'ai fait c'est moi à manger. C'est moi à manger. Mais tu ne sais pas comment on fait pour remplir le frigo. Voilà. Tu ne sais pas, même malgré Charmbellé, il avait un lourd comportement. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, elle était reconnaissante envers lui. Pour dire Charmbellé, au moins, il était ce qu'il est. Mais là, il prend la responsabilité de la maison. Il regarde ce qu'il manque dans la maison. Il prend le temps de le regarder dans le frigo. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? Il regarde, il regarde, il s'en va faire le couste, il remplit la maison. Mais toi, ce n'est pas comme ça. Tu vas venir croiser les pieds. On n'est qu'à tout faire. Tu vas manger. On met nos dits dans ta bouche comme un bébé. On n'est qu'à mettre nos dits dans ta bouche comme un bébé et tu ne veux rien faire de tes dix-doigts. Tu donnes l'argent à la femme pour faire commerce. Tu dis qu'elle me doit de l'argent. Elle me doit de l'argent. Elle ne te doit quel argent? Elle ne te donne rien. Même moro cassé, tu n'auras pas. Même moro cassé, tu n'auras pas. Voilà. Même moro cassé, cinq francs. Son nom, tu payais sa partue? Sa maison, tu payais? Voilà. Même cinq francs, tu n'auras pas. Un garçon qui réclame bague de fiançage. Hé! Un garçon qui réclame bague de fiançage. Hé! Tu te dis, mais attends, cet argent, ce n'est rien parce que je l'ai pour lui remettre. Mais ce que je trouve ridicule, en fait, c'est qu'il y a une date qui est fixée pour ça. Je ne prends que pas dans mon fonds de commerce ou dans mon et tout l'argent de mes enfants. Voilà. Il réclame, c'est-à-dire lui, il réclame l'argent qu'il a donné à sa femme pour faire le commerce. Elle dit, mais attends, tu m'as donné de l'argent pour qu'on va faire un business. Cet argent-là, on l'a mis dans le business. Mais il faut attendre, on vendre le produit et puis je vais donner ton argent. Ou bien c'est l'argent de mes enfants qu'on me donne. C'est ça que je vais te donner. Ou bien c'est quoi? C'est quel argent que je vais te donner? La marchandise est là. Tu dis, ça ne te plaît pas. Je dis, ok, attends, on va vendre et puis je rembourse ton argent. Tu dis non de te rembourser. Moi, je ne vais pas prendre l'argent de mes enfants pour te donner. Non? Pour donner de l'argent pour une marchandise qui est déjà là mais qui refuse de prendre. Tu comprends? Je trouve ça aussi pathétique en fait de réclamer une banque de fiança. Je trouve ça tellement merdique. Mais bon, moi aujourd'hui, je te remets ce message parce que j'ai besoin que tu recadres ton frère. Moi aujourd'hui, ce que je vais demander à Peter, c'est qu'il sort de ma vie sans... Voilà! Elle a demandé à Peter de sortir de sa vie. Quand Peter vient s'asseoir pour dire que je suis partie de moi-même parce que j'étais en enfer. Oui, parce que j'étais en enfer sur terre. Parce qu'on me séquestrait. Hein? Parce que j'étais séquestrée. Elle dit, c'est elle-même qui a dit à Peter, sors de ma vie. Je ne peux pas être avec un homme qui ne veut rien faire de ses deux doigts. Tu dis, tu as les papiers mais tu ne peux pas travailler. Tu es un gros fénéant. C'est elle-même qui t'a refoulé. Raison pour laquelle tu bavardes un petit chiot là. Raison pour laquelle tu bavardes un petit chiot. Elle dit, c'est elle-même qui t'a dit. Mais les années sont à va. Ani est à Tchèbe. Mais les années et les taurons sont à Tchèbe. Elle dit, c'est elle-même qui l'a refoulé. Elle dit, quitte dans ma vie. C'est elle-même qui l'a refoulé. Écoutons. Je vais lui demander en fait, c'est qu'il sort réellement et définitivement de ma vie sans bruit. Toi, un Asselmo bruit. Un Asselmo Asselmo bruit. Je comprends. Toi, tu es le petit frère d'Aselmo bruit. Parce que depuis, tu fais bruit, ça ne finit pas. L'enfant d'Aselmo bruit. On te dit, sort de ma vie définitivement sans faire du bruit. Elle dit, il faut sortir de sa vie. Mais sans faire du bruit. Mais c'est toi qui viens faire ta page. C'est toi qui viens taper ta poitrine. Oh, je suis partie de moi-même. Je suis partie de moi-même. Pourtant, la goutte t'a refoulé. Elle t'a refoulé. Déjà, il y a un truc qu'il a entaché que je ne vais jamais lui pardonner. C'est de venir chez moi. Le fait que je sais de lui raisonner, de lui parler en lui disant, calme, toi, on a le 4 décembre. Il y a le 4 décembre qui te calme. Il m'a dit, ouais, je sais que c'est le 4 décembre qui t'intéresse à moi si on se rappelait ensemble, frère. Mais si je ne t'ai pas dit, tu dois savoir. Je dois savoir. Voilà. Donc, elle lui dit, il faut te calmer. J'ai ma conférence. Il faut te calmer. Il voulait être le premier à venir casser le pape. Il dit, ah, il faut te calmer. Tu sais qu'il y a ma conférence. Il dit, de me calmer. Maintenant, après ta conférence, tu as le jeté. Adama. Tu es putain le refoulé. On peut refouler quelqu'un comme ça. L'attitude que tu as, ça ne peut pas passer avec mon enfance. À un moment, en fait, je te tèche, en fait. Ça, c'est évident. Et donc, il a voulu précipiter les choses. Il a voulu, il a voulu en fait mélanger mon cas décembre. Il a voulu mélanger ma conférence. Donc, il a voulu mélanger sa conférence. Oui, il faisait tout ça là pour mélanger sa conférence. Il voulait, il a voulu mélanger ma conférence. C'est parce qu'il s'est précipité pour envoyer les vidéos à la mangouze. À n'y a tchèbe de, on peut être à va comme ça. Toi, tu as une jolie femme, taille, battue. Hein? Toi, tu as une jolie femme comme celle-là, là. Tu penses que c'est tout le monde. Tu penses que les filles que tu fais mougoupan dans tout le monde. Elle est elle-même qui t'appelle mougoupan. Tu comprends? Mais ça encore, c'est moins grave avec le fait que mes enfants l'aient connu et qu'aujourd'hui, il y ait ce genre de problème parce que je ne voulais pas qu'ils mentent. J'ai fait tout pour le maintenir en bas. Je ne voulais pas le présenter à mes enfants parce que je savais que c'était quelque chose qui n'allait pas aller très loin. au fond de moi, j'avais cette conviction-là et la pince. Celui qui demande pardon d'arrêter là, il faut quitter sur mon direct. Celui qui demande pardon d'arrêter là, il faut quitter sur mon direct. Voilà, quand vous partez, c'est le direct des gens que vous écoutez pour vous mettre le cœur, vous partagez là. Quand vous arrivez sur mon direct, le voir pardon, il faut arrêter. Ça arrivait sur Facebook. Voilà. Tous les voix, on a pris ça sur Facebook. Donc ma chérie, il faut rester tranquille et puis tu écoutes ou bien soit tu quittes là. C'est ça qui s'appelle. Il faut insister même après le chanson et tout. Aujourd'hui, ce que je demande au docteur Tonga, c'est que Peter sonne de ma vie mais de la plus belle des manières. Donc, elle est en train de parler à le grand frère de Peter pour dire pardon. Il faut dire à ton petit frère comme c'est toi qui l'écoutes là. Je ne veux plus de problème ou inécapité dans ma vie sans faire du bruit, sans faire des scandales, sans faire des tapages. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je n'ai pas encore fini de nourrir mes quatre enfants et puis lui va se rajouter. Ça va faire cinq enfants. Je suis fatiguée de nourrir cinq enfants. Cinq bouge. Plus ou moins, ça fait six bouge. Il ne veut pas travailler. Il ne veut rien faire. Les pieds croisés sur le monde on n'est qu'à lui gomber. Matin me dit soit je le gomme. Je le gomme. Je vais l'envoyer chez le gomber. Ils vont le gomber jusqu'à son thème même là. Ça dépasse pour moi. Adama. Sans bruit. Je veux même oser lui demander quelque chose parce que personne à la main autour des gens ne croit pas en cette relation. Pour beaucoup de gens en fait cette relation c'est une ouverture. Peter c'est un de couverture. Je pense qu'il a une belle vie devant lui qu'il attend. Voilà. Moi je l'ai trouvé se coucher sur son lit dans sa petite chambre à ne rien faire et sur son téléphone. Je pense qu'il peut profiter du peu de l'autoriété que je lui ai donnée afin qu'il puisse maintenant se créer une réelle vie. Donc elle dit elle souhaite bonne chance à Peter. Il n'est qu'à libérer sa vie. Dieu merci elle lui a donné une petite un quoi un autorité un truc elle l'a rendu star elle l'a donné quand même quand il parle vite elle l'a donné une petite à le français là m'échappe ici là. Attends elle est revenue derrière même. Dans ma mère puis elle est loin là-bas. je demande aujourd'hui de sortir de ma vie sans bruit et si c'est possible même qu'on peut se passer notre nation je demande aujourd'hui de sortir de ma vie elle t'a raisonné c'est toi l'autorité voilà donc elle a dit le français m'a échappé aujourd'hui là donc elle a dit le petit juguleux refoulé quel petit autorité qu'on t'a donné là parce que tu n'étais pas connu tu étais connu mais on t'avait oublié donc petit autorité qu'elle t'a donné là il faut te servir de ça tu vas devenir quelqu'un Adama et Kampé ah et K il n'y a pas l'homme il a pris il prendait des femmes la femme dans sa tâche en berlin il est même partie jusqu'à quand j'ai appris ça docteur Kanga j'étais dégoûtée je pense que c'est là où j'ai commencé à avoir réellement peur de Peter il était à cette fille quand j'ai appris que c'est lui qui a envoyé les photos de cette fille à Aya Robert quand j'ai appris que c'est lui qui a mené des écrits de cette fille à Aya Robert il est sorti donc elle a dit qu'elle a appris les photos nues de l'autre là sa rivale là comme elle s'appelle même Sarah là elle a commencé à douter elle a attrapé sa tête elle a attrapé sa tête elle a dit je suis mort je suis mort je suis mort fini on s'en va c'est là où j'ai commencé à être dégoûtée de Peter et je n'ai pas l'autorité elle a compris mais c'est là l'autorité ah en vérité en vérité donc je sais que je suis approchée sur sa liste de personnes qui du vomi de personnes qui déniquent ah tu es la seule c'est-à-dire que tu es si la dernière ou bien la première si sa liste c'est la seconde parce que Lala d'ama Lala qui a cherché tu as cherché qui a trouvé qui vit évidemment il y a vraiment besoin que tu puisses le recadrer parce que tu l'as tué tous si tu es cette personne la même pour qui il a un minimum de respect voilà il a un minimum de respect vu qu'il s'acquipe de moi et des services à n'importe quel moment donc j'aimerais vraiment que tu puisses le recadrer et qu'il reste bien dans son coin au moins au moins au moins au moins depuis ta position notorité merci beaucoup maman dès les deux premiers mois c'est pour ça que je n'ai jamais voulu le faire monter chez moi je n'ai jamais voulu qu'il rencontre mes enfants et je lui ai dit mais c'était déjà engagé l'ancien c'était déjà affiché en fait et c'était un engrenage dans lequel on se mettait il fallait voilà entretenir ça donc elle était plus amoureuse de lui c'est à dire l'amour est parti elle n'était plus amoureuse mais c'est lui qui était fin mais elle n'était plus amoureuse qu'elle a découvert qu'il était un espignon il était venu en mission elle a commencé à avoir les doutes elle a commencé à se méfier de lui parce que quand il était avec elle il causait même à elle Dominga il causait à elle la mangousse ils étaient tous en conversation donc tout ce qui se passait dans les maisons c'est lui qui a envoyé à la mangousse c'est lui qui a envoyé à Dominga donc elle a su ça elle a commencé à faire prudentia voilà il aura l'impression peut-être que je me suis servi de lui ou il aura peut-être l'impression en fait que c'est lui qui n'a pas eu d'intérêt je me pose la question de savoir comment un homme peut s'asseoir devant un meilleur je n'ai rien eu donc il va dire la meilleure amie de Eka pour lui dire que dans cette relation lui n'a rien eu Adama aïe donc Mougouli toi tu n'as rien eu toi tu as eu tous les potentiels aïe toi tu as eu tous les potentiels c'est pas à cause de ça que tu as couru hein c'est pas à cause de la taille la forme beauté il y en a parlementaire il y en a aïe toi tu as eu Mougouli là tu n'as rien eu toi tu voulais quoi c'est à cause de son argent vous savez qu'elle est bafloteuse elle est menteuse elle est tout son nom mais pourquoi tu es dans la relation avec toi tu n'as rien eu tu voulais avoir quoi tu penses que c'est toutes les filles qui ont quand on a quelqu'un elle même son français qui n'est pas là tu n'as pas peur hein son français qui n'est pas là c'est quelqu'un qui est intellectuel donc tu ne peux pas la maman c'est l'élève de Makoso c'est son élève voilà c'est son élève tu pensais qu'elle allait la marmailler tu voulais tu voulais bouffer dans son argent tu voulais même faire dans son argent dans cette relation tu n'as rien tu voulais avoir quoi tu voulais avoir quoi aïe alors qu'on a affaire donc je fais sortie tout le temps que j'envis dans les meilleurs restaurants et c'est moi qui paye des factures on a affaire ah bon aïe donc tous les bling bling qu'on voyait là c'est elle qui payait les factures ouais je comprenais pourquoi tu étais qui attrapait son sac à main donc tu étais comment on appelle le mot le mot le mot le mot le mot tu étais Ozoa son garçon tu étais Ozoa attendez il a crié doucement le voisin tu étais Ozoa son garçon le garçon Ozoa gigolo aïe donc Ozoa aussi là il y a son garçon en Europe il y a un garçon Ozoa donc dans tous les costumes que tu portais là ces femmes qui en avaient son argent ton visage qui brillait là toutes ces femmes qui en avaient son argent aïe on est non toi mais tu es vraiment gigolo hein tu es vraiment gigolo non c'est le nom d'Ozoa qui est gâté c'est le nom d'Ozoa qui est gâté sinon en Europe il y a Ozoa garçon il y a ropero donc il était ropero il était ropero adama aucun effort on peut être ropero comme ça un mono un mono gradé qui devient Ozoa masculin avec les tesculars les vrais tesculars qui vont avec adama ah ah quand je suis monop je suis monop quand tu es monop et puis en Europe aussi tu deviens ropero tu deviens Ozoa son garçon aïe hmm faut pas provoquer quelqu'un qui parle pas qu'elle a besoin de son stamina de la laisser tranquille hein quand elle vous vend des rêves elle fait ceci que j'étais à l'enfer hein tu étais à l'enfer puis on te voyait dans le gros restaurant on pensait que c'était payé déjà c'était Ozoa son ropero on a affaire à un homme je prends mon argent je fais les courses de ma maison et il mange et il profite de cette maison on a affaire à un homme où je l'ai même aidé une autre fois quand j'ai vécu certains colliers étaient en retard j'ai sorti mon argent pour le faire payer d'été on a affaire à un homme que c'est un vide de sa voiture c'est cassé son pare-brise il n'avait pas les moyens de pouvoir acheter son pare-brise il s'est fissuré je lui ai sorti de l'argent pour ça donc la vide de ta voiture même se casse là tu n'as même tu t'en peux ronger au vert mais tu n'as pas l'argent pour réparer donc vitre de voiture se cache mon téléphone est déchargé pardon la vitre de voiture est cassée c'est celle que tu dis elle est bafloteuse elle est menteuse elle vend du rêve et du sommeil c'est elle c'est elle qui te prête de l'argent pour aller réparer la vitre de ton voiture on est lancé au jour d'aujourd'hui est capable de reconnaître qu'il est justement avec quoi il en sort on a affaire à un homme qui est traité de cyberactivisme rappelé c'est personne de le considérer aujourd'hui qui est traité bien par la communauté vouloirienne on a affaire à un homme qui est contraint personne n'est en tout cas personne ne le regardait des écarts personne ne le regardait tellement qu'il s'abtait même petit la même quand il l'a arrêté on ne le voyait pas tellement il a il a taille économique comme pour moi ici quand il s'arrêtait on ne le voyait pas mais depuis qu'il s'arrêtait avec écart on sait que c'est putain qui est à côté ils sont un bruit de loin hein je t'ai dit on dit des sorties de sa vie sans bruit faut pas tous faut pas dire au voisin qu'ils ont mis mon sachet bleu dehors à celle-là mon bruit c'est mon petit à celle-là mon bruit c'est mon gigolo à celle-là mon bruit on dit il faut sortir sans faire du bruit faut pas dire au voisin qu'ils ont mis derrière mon sachet bleu va doucement toi tu es venu tout met ça sur Facebook hein tu es venu te livrer tu connais tu connais l'attentie là son français quand elle tous comme celle-là c'est pas bon son parlementaire c'est elle que tu as le provoqué on t'a mis derrière ton chassé bleu tu dis que c'est moi-même je suis partie j'étais à l'enfer je suis ressuscité j'étais à l'enfer quand j'étais à l'enfer qui t'envoie à l'enfer l'enfer là tu vas aller là-bas te mettre on te mettre tu vas te repartir à l'enfer là parce que c'est à faire comme ça c'est que nous tous allons vouloir mourir à l'enfer et puis tu brilles comme celle-là même tes amis sibertifices ils étaient jaloux tes amis sibert sibert ils se sont dit sibert 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 à tes fils on peut refouler quelqu'un comme ça donc chaque année il y a un refoulement à dama chaque année il y a un refoulement aïe et quand tu as un médicament de refoulement et puis un refoulement vraiment intellectuel c'est à dire on dit tu peux partir mais sans fait tu brûes c'est à dire tu viens à ton enfant je te frappe mais ne pleure pas comment tu peux frapper quelqu'un mais tu dis il ne faut pas il va pleurer et quand tu as le comportement comment tu peux frapper ton enfant et puis tu dis il ne faut pas il va pleurer il n'est qu'à c'est tain mais quelqu'un que tu as mis du miel si ça lève il a pris le gouré comme il brille et puis tu le jettes tu le jettes avec son sachet bleu dehors comme ça devant ses amis cyberartifice ou bien cyberartifice ou bien cyber voilà mon cher écrivez là-bas il va aller dire quoi à ses amis il a pris son pauvre économie sa pause pauvre économie il a pris la lettre 5 étoiles la marque c'était quand même Elena ou bien Elena 5 étoiles il s'est mis en genoux devant tous ses amis cyberartifice ici il s'est joué au romantique avec un pantalon sauté avec un pantalon sauté de la gloire il est venu se mettre en genoux ici il a tellement regardé on dit ne vous mettez pas en genoux toi tu es africain tu veux tricher sur les blancs tu as vu les rêves tomber mariage tu as vu on se met en genoux ça tu as vu toi tu es africain tu es fait un blanc voilà maintenant on a acheté ton sachet bleu on dit va trouver tes amis cyberartifice là là on te dit va sans faire du bruit tu es venu crier ici je vais parler je vais parler jeter à l'enfer je viens d'être ressuscité je vais parler Adam on peut refouler enfant de quelqu'un comme ça on peut refouler un monogradé un monogradé un gars de corps on peut le refouler comme ça en 2021 Adam Eka qui es-tu Eka qui es-tu quand on dit refouler comme ça c'est-à-dire qu'il bavarde seulement il n'arrive plus ouais on s'en va donc elle a dit qu'il avait une vidéo de moi nu voilà donc cette vidéo il prend ça pour faire le chantage parce que cette vidéo comme je vous avais dit comme je vous avais dit il a filmé sans son consentement voilà donc il prend ça pour faire du chantage pour dire que oui si tu fais ça s'il vienne m'insulter je vais exposer il a la haine et la colère en lui parce que c'est un gros complexe je vous en prie docteur Kanga docteur Kanga analysez ses émotions c'est tout ce que je demande Peter je n'en veux plus jusqu'à ma mort mais canalisez ses émotions je vous en supplie donc elle dit Peter là elle ne le veut plus jusqu'à à sa mort c'est elle-même qui dit tonton pardon prends ton sachet bleu va chez toi il faut retourner dans ta maison là-bas c'est bon maintenant lui viens faire ta page à ta main un mono en carton on continue si le téléphone est déchargé c'est ça Elie où est le deuxième là comment le téléphone là c'est mes fesses voilà non reste là je ne veux pas que tu rentres à la maison reste là on va se calmer on va discuter parce que là quand tu rentres à la maison il y a plein de choses qui peuvent se passer par derrière donc elle a dit qu'il faut rester là on va discuter on va causer on va parler on va trouver une solution parce que quand tu vas rentrer à la maison il y a plein de choses qui vont se passer hein donc donc il faut rester on va parler doucement entre messieurs et femmes pendant que je sais de le mobiliser il reste là reste là reste là reste là reste là à un moment je lui dis faire attention à des enfants qui sont là qui ne veulent pas qu'ils te voient en train de faire certaines choses leur donner l'impression en fait que je ne sais pas et au moins il a fait un truc que je n'ai pas aimé quand je lui donner une gifle à dama on peut gifler un mono comme ça à la gifle de la gloire on peut gifler un mono comme ça à non écart vraiment je comprends tous ces gourmets là on peut gifler ouais il y a coupable pourquoi dit qu'il est dans l'enfer non j'y que le souffre j'y que le souffre on peut gifler comme ça attendez 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 non 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 attend attend non non attend attend je ne voulais pas qu'il monte chez moi Seigneur Jésus Christ j'ai protégé mes enfants je ne voulais pas que mes enfants rendent compte cet homme je veux pas que mes enfants voient quelqu'un qu'ils ne verront pas après ça fait pas bien pour des enfants ça fait pas bien pour une maman j'ai fait tout pour maintenir pitté en bas j'ai fait tout pour ne pas aller chez moi il a insisté pour venir et aujourd'hui devant mes enfants il fait l'air de quelqu'un qui a envie de partir alors qu'il sait très bien dans quel pied on est lui et moi il aurait pu faire semblant de mes enfants je sais ce que Peter a fait Peter a osé appeler la police pour mes enfants qu'il faut que la police vienne me sauver il est séquestré donc il a appelé la police pour dire qu'elle a séquestré un mono un mono il a appelé la police pour dire qu'elle a séquestré on peut faire ça mais si la police vient là c'est toi garçon ils vont prendre encore vraiment tu es à l'enfer si t'es on peut quand il y va travailler là tu vas les retomber hein juste quand tu appelles tu appelles police la police pour dire qu'elle t'a séquestré on peut faire ça je n'ai pas d'âme je n'ai pas de couteau je n'avais rien juste mes doigts pour dire tu peux te calmer maintenant il a osé appeler la police chez moi je pense que c'est la plus grosse horreur que j'ai pu lui avoir quoi il n'a pas tenu compte de mes enfants il ne les a pas respectés aujourd'hui on est là pour les audios aujourd'hui on est là pour les audios ouais put thou�도 jiflés put thou facilities jiflés jusqu'à appeler à la police des séquestrés la séquestration de ça ou d'engiflés en français quelqu'un comme ça tu vois les retombées tu vois les retomber on te dit va travailler tu dis non tu veux être entretenu par une femme c'est comme ça ils vont te gifler aussi c'est comme ça ils vont te gifler maintenant tu appelles au secours la police au secours la police qui t'a envoyé qui t'a envoyé hein aujourd'hui c'est les audieux aujourd'hui là comme il est venu se jouer au secours venez, c'est moi elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela aujourd'hui on sent les audieux c'est arrivé sur Facebook on doit en tout gâter en même temps on va tout gâter et puis affaire est finie au pays de gâter gâter on gâter tout donc on va tout gâter et puis affaire est finie affaire est die on est à quoi c'est Peter bonjour Peter j'ai vu que tu m'envoyais plusieurs messages hier soir j'étais tellement débordée en train de travailler par rapport à ma conférence donc j'ai pas eu le temps de te répondre je crois que je t'ai renvoyé masser vers toi pour savoir qu'est-ce qui se passe quoi euh Peter tu sais depuis tu parles, tu parles, tu parles, tu parles ça fait un moment même que tu parles au téléphone depuis des mois où tu dis je te dois de l'argent je ne te dois pas d'argent ton argent ton argent a été utilisé pour acheter de la marchandise afin que tu puisses te faire un peu de maille pendant quelques temps parce que tu ne travailles pas cette marchandise donc son argent là il dit depuis tu me dois de l'argent pourtant je ne le dois pas parce que son argent là elle l'a pris pour acheter de la marchandise parce qu'il ne travaille pas il ne travaille pas donc ils ont investi cet argent dans un commerce pour qu'elle soit lui rapporter un peu d'argent pour ne pas manquer de rien comme il ne veut pas travailler c'est un gros fémien il est venu elle ne te plaisait pas tu as estimé qu'elle n'était pas à la hauteur du montant qui avait été versé quand cela nous tienne je lui ai dit écoute on ne va pas se prendre la tête pour ça on va aller alors sur la vente et ensuite tu récupères tes fonds et tu quittes ton business ce à quoi tu as accepté voilà et tu quittes ton business donc quand tu racontes aux gens que je te dois de l'argent on aurait dit que tu m'as donné de l'argent que tu m'as passé de l'argent alors que depuis que je te connais la même 2 euros tu vois je m'as donné en fait parce que tu n'en as pas et ça je ne t'en veux pas pour ça tu n'en as pas si je voulais me mettre avec quelqu'un qui avait de l'argent voilà quoi mon choix n'aurait pas été toi tu vois mais quand tu racontes aux gens que je te dois ou que je t'ai escroqué je ne comprends pas en fait je t'ai laissé dire ça pendant très longtemps parce que je me disais que si je renchérissais ça allait créer encore autre chose tu comprends mais il faut que tu enlèves ça sur moi en fait escrocs je te dois non non tu t'es levé toi seul tu allais créer une carte bancaire je ne t'ai rien demandé parce que comme toi tu te plaignes en fait je ne te mets l'arrière de mes histoires tu allais créer une carte bancaire venez me la remettre à peine une semaine tu as vu qu'il y a 3800 euros qui est passé dessus en une semaine tu as déjà des yeux qui pétillaient après j'ai retiré ce qu'il y avait dessus il reste 1500 euros tu as bloqué sous prétexte que je te dois de l'argent que tu veux ta bague bon je ne sais pas trop dans quoi tu es tu parles de bras de fer non le bras de fer dont tu parles en fait c'est quoi aller mettre des choses sur les réseaux essayer d'aller dans le même sens que tous ceux qui m'ont dénigré parce que c'est comme c'est comme une sorte en fait de chaîne un a dit une chose quand l'autre veut te dénigrer il dit ce que l'autre a dit c'était ça ainsi de suite ainsi de suite pour finalement coller une réputation sur moi je ne comprends pas trop en fait parce qu'il paraîtrait que tu as déjà commencé à raconter des choses tu contactes des membres très actifs très actifs de la Eucalente pour leur demander de me djanzin un peu comme ce que tu as fait c'est lui qui a commencé en passant par Aya Robert tout en bas il envoie déjà le message je ne sais pas tu fais croire aux gens que je n'ai que dalle alors que depuis que je suis avec toi tu n'as jamais rien fait pour moi je paye un loyer de 1150 euros je fais ce que je veux de ma vie je voulais avoir une conférence je me suis offert une conférence à plus de 40 000 euros je ne pense pas que tu aies participé 50 centimes là-dedans je ne sais pas quelle est ta vision d'une femme qui n'a rien en fait une femme qui n'a rien qui t'envoie à Saint-Tropez qui dépense plus de 5 000 euros une femme qui n'a rien mais partout dans les restaurants c'est elle qui sort sa carte bancaire c'est elle qui sort son espèce une femme qui n'a rien mais quand tu es assis dans sa maison c'est sa nourriture que tu manges une femme qui n'a rien mais quand tes enfants viennent en vacances chez elle c'est elle qui les fait sortis pour aller dans des coins et c'est elle qui paye une femme qui n'a rien mais quand tu dois aller ne serait-ce qu'à Miss Congo tout simplement si tu n'as pas de vêtements à te mettre il faut qu'elle aille t'acheter des costumes une femme qui n'a rien mais la moindre dépense c'est elle qui le fait pour toi une femme qui n'a rien mais quand tu viens chez elle et qu'il faut appeler un traiteur c'est elle qui paye une femme qui n'a rien une femme qui n'a rien la liste est longue une femme qui n'a rien mais qui t'a offert ta première belle outil parce que tu ne savais pas ce que c'était une belle femme qui n'a rien on dit qu'elle a offert un bel outil ah sa première belle outil on dit que tu dis que la femme n'a rien quand elle vend du rêve mais ta première châssis un bel outil elle dit qu'elle t'a offert un bel outil que c'est ta première fois de porter un bel outil Adama on peut traiter de quelqu'un qui n'a rien et on t'offre une châssis pour ta première fois un bel outil Adama le bel outil il faut ramener notre bel outil il faut ramener notre bel outil il faut nous ramener ça tu as pris ta bague Adama ramène-nous notre bel outil on va donner la poulet congoclès je t'ai demandé un seul truc va en silence va en silence ne cherche pas forcément à me salir ne cherche pas forcément en fait à te dire toute personne m'a dit des choses sur elle avant moi dans ce que je dirai on me croira va en silence va en silence pourquoi tu fais du bruit je n'y gagnerai rien tu n'es gagné rien je n'ai pas besoin de ça dans ma vie va en silence pourquoi tu ne veux pas garder le silence va en silence personne ne t'a retenu personne ne t'a retenu je sais que tu enregistres plein de choses je ne sais pas quoi pourquoi tu es comme ça en fait pourquoi tu n'arrives pas à te séparer d'une femme sans chercher à l'humilier sans chercher à la rabaisser pourquoi cette femme qui n'a rien à accueillir des enfants chez elle elle en a pris soin elle les a traités comme des rois pense juste à ça un jour pense à ça et pars en silence pars en silence pourquoi tu fais trop de bruit arrête de contacter des membres que tu connais et tes amis qui ont créé des pages de la Eucalande pour chercher à me salir pour une fois comporte-toi comme un homme et pars en silence comporte-toi comme un homme regarde la femme qui te donne les paroles la femme est plus sage que toi aussi il y a un truc que je ne comprends pas il faut faire un choix dans ce que tu as envie de dire tu as bloqué 1500 euros de mon argent voilà c'est-à-dire qu'il voulait voir clair dans son argent tu dis qu'elle n'a pas l'argent mais tu veux voir clair où elle met l'argent jusqu'à ce que tu t'as bloqué ces 1500 euros c'est pourquoi quelqu'un qui t'a gommé jusqu'à là tu sais même par où l'argent quitte tu t'as bloqué ces 1500 euros il faut ramener nos 1500 euros tu as vu de l'argent passer tu as bloqué mon ami t'a appelé pour dire mais pourquoi tu bloques son argent c'est son argent qui lui reste pour terminer son mois tu as sorti à cette même amie que c'est faux elle a de l'argent à Paris elle a de l'argent à Bidjan elle a de l'argent ici après tu passes par derrière et tu appelles des gens de la Eucalande pour dire que je n'ai rien je ne sais pas j'ai quelque chose ou je n'ai pas quelque chose en fait je comprends je comprends que d'un en fait elle me met pal et puis ça lui fait rire elle me met pal et puis ça lui fait rire tu dis la personne n'a pas l'argent mais tu bloques c'est 1500 pendant que tu as ramener notre chaussure elle a 1500 euros tu me réclames de l'argent tu dis elle a qu'à me remettre 3000 euros avant une semaine je ne sais pas si tu es conscient que je n'ai rien je ne sais pas tu sais que je ne me prostitue je ne suis pas non plus je suis une femme assez cleanasse elle est une femme assez cleanasse je ne sais pas en fait le français qui va avec il faut faire un choix dans ce que tu es en train de dire en fait je ne sais pas je ne sais pas moi je n'ai pas de problème pour mettre mon essence par exemple je n'ai pas de problème quand je sors pour savoir que je dois m'habiller correctement je n'ai pas de problème à être assise au milieu des gens de manger puis de ne pas savoir que c'est moi qui doit payer la facture ah bon donc quand vous partez au restaurant lui il ne sait pas qui doit payer la facture il regarde madame ah Ozoa son garçon toi aussi toi tu vas au restaurant et femme mais c'est son portefeuille que tu regardes toi aussi on t'a gommé jusqu'en là il faut faire un effort je n'ai pas de problème en fait pour m'occuper de mes enfants financièrement je pleine je suis prêt pour payer un loyer de 500 euros parce que j'en paye un de 1150 euros donc vous payez un loyer de 500 euros encore là le Juju Kala il pleure tu es dans HLM tu dors dans la cave pour payer le loyer de 500 euros je comprends pourquoi ta maison il n'y a jamais salon il n'y a pas salon il n'y a pas salon pour payer la maison de 500 euros encore tu pleures la honte de ça en tout cas tu es tombé aussi la honte deux marmaillers se sont rencontrés toi tu penses que tu es le plus marmaillère mais elle là ou toi tu dors là c'est à dire que ou toi tu vois elle est dort là-bas ou toi tu vois là elle là elle dort là-bas genre tu voulais la marmailler tu pensais que tu allais vider son compte mais c'est elle-même là qui a fermé ta bouche on continue quand j'ai une vide qui est cassée de ma voiture je ne change pas aller la faire réparer au black et même au black à 600 euros hein donc quand la vide de ta voiture se casse là tu t'es en réparé au black même 500 euros encore tu ne peux pas payer même 600 euros encore tu ne peux pas payer toi tu es comment mono le mono perdu tu donnes dans une tant qu'il faut parler je donne de l'argent à ma copine qui est censée ne rien avoir et qu'elle me donne quelqu'un que tu dis quelqu'un que tu dis elle n'a rien mais tu dois lui demander de l'argent tu dis elle n'a rien mais pour aller réparer ta voiture au black 500 euros là tu n'as pas ça pour payer tu vas aller lui demander encore mais l'argent là elle enlève où pour te donner toi on te donne l'argent tu ne sais pas où l'argent la quitte toi tu dis que tu es mariée tu es la femme mais toujours elle te donne l'argent tu ne sais pas où l'argent la quitte c'est ton rival qui lui donne ça c'est ton rival qui lui donne ça c'est parce que là tu vois qu'on fait je ne fais pas la pub des thés et qu'il en reste quelques-uns avec toi tu te dis qu'il faut que tu diens ça pour montrer que c'est toi qui es derrière mais tu n'es derrière rien du tout en fait c'est ma marque de thé tu comprends c'est ma marque de thé j'ai c'est une marque que j'ai depuis des années je ne sais même pas que tu existais sur facebook tu es elle t'as eu elle dit sa marque de thé elle avait ça depuis elle ne savait même pas que tu existais elle ne savait même pas que tu existais même si facebook on peut parler mal à quelqu'un comme ça à dama toi-même il faut voir elle dit il faut écouter qu'elle a commencé avant son thé marque de thé elle ne savait même pas que toi pigmé tu existais elle ne savait pas elle ne savait même pas que tu étais encore vivant dama car c'est un loup pour moi on peut parler gros français comme ça une année j'ai voulu t'aider j'ai voulu en fait en me disant j'ai voulu vraiment Dieu m'a été témoin que je l'ai fait vraiment avec mon coeur parce que je voyais que tu ne faisais rien je passais toutes tes journées sur ton lit à être devant ton téléphone à ne rien faire en fait tu vois à faire croire aux gens de facebook en plus toi tu traites quelqu'un de vendeuse de rêve donc toi tu es vendeuse de quoi ? de sommeil alors ? parce que quand on dort on rêve donc si elle est vendeuse de rêve toi tu es vendeuse de sommeil parce que quand tu fais croire aux gens que tu travailles pourtant tu es un gros fénéant tu ne fais rien tu es un gros fénéant un paresseux touche 7000 euros chaque fin du mois à montrer des grosses sommes d'argent parce que tu fais un clash avec Don Giovanni alors qu'en réalité tu n'as rien du tout je t'ai vu glander je lui ai dit mais il faut que tu fasses quelque chose je t'ai vu glander glander là ça veut dire quoi je t'ai vu glander pardonner glander là ça veut dire quoi elle dit qu'elle a vu putain glander il glander elle dit comme tu glandes là attends je vais faire chercher à faire quelque chose donc glander là et quand il parle petit français il t'a parlé le gros mot comme si on n'a pas dictionné pour chercher la signification de glander je ne veux pas continuer je ne veux pas continuer à me taper des factures de restaurant je ne veux pas continuer à me taper tout en fait je t'ai proposé un business je t'ai proposé vraiment un business qui n'a pas marché pour toi mais la bonne fois il était quoi je t'ai dit écoute utilise le nom de ma marque pour le moment vend quelques sachets de thé on t'a dit il faut vendre sachets de thé comme tu ne veux rien faire moi je vais te donner du boulot alors le chat tu vas me raqueter il faut vendre quelques sachets de thé papa quand tu es rendu vendre sachets de thé tu ne veux pas il faut vendre sachets de thé vendre quelques pièces de perruques et pourront le bénéfice fête en santé financière aujourd'hui ça me retombe dessus je suis un peu dégoûtée je suis un peu dégoûtée mais je me dis c'est la vie tu vois tu sais très bien que cette relation moi je ne me suis pas foutue de toi tu sais très bien que je t'ai beaucoup appréciée je t'ai beaucoup respectée je te donnais vraiment ta place et tout ça après ce n'est pas de ma faute si tu m'en veux peut-être parce que tu vois des choses en moi que peut-être toi tu n'arrivais pas à atteindre je ne sais pas mais ça devenait un peu chelou ça devenait un peu bizarre j'étais un peu choquée quand je t'ai fait part du fait que je dois intégrer un projet de Donjazi quand j'ai vu ta réaction tu as dit tu as accepté j'étais choquée en fait je t'ai même répondu ce jour là mais évidemment que j'ai accepté j'ai vu comment ta tête a fait un tour comment le jour où tu m'as demandé mais la ronde genre il voulait voir clair dans son il pense que c'est toutes les femmes qui bouffent les agents il pense que de la manière qu'il traîne les filles puis bouffent les agents pour partir là il pense que genre c'est parce qu'il n'a pas bouffé l'agent et qu'il sait que ses parents n'ont qu'à la soigner là qu'elle a besoin d'aide parce qu'il n'a pas vu clair dans son argent qu'il apprend pour quelqu'un qui est folle déjà c'est à cause de son argent il voulait mais il n'a pas eu un dame un calo mon cher on a peut-être si tu gères mon argent ou tu as dit ah ouais ou tu t'es dégoûtée parce que tu pensais que je vais être assez bête pour te confier quoi que ce soit franchement en fait tu t'es rendu compte en fait que tu avais affaire à une femme qui a tous ses sens au complet moi je travaille je vois donc tu pensais que tu étais tombée sur une villageoise tu étais tombée sur une gavard tu oublies que tu es tombée sur une femme même là que où toi tu dors là elle est déjà réveillée là-bas ah elle travaille elle travaille et elle travaille elle parle même de ving pour mes enfants il n'y a que ça j'ai la chance d'avoir une mère qui a déjà assez de thunes comme tu le sais donc je n'ai pas le temps de travailler pour elle elle a suffisamment pour elle donc je ne travaille que pour ces quatre êtres en fait et t'as vu que ça passe pas avec moi t'as vu que c'est pas avec moi t'es en train de pleurer tes enfants c'est super c'est super mais je pense que tu vas pas utiliser le mot de ouais elle m'a donné elle m'a dit de faire un business aujourd'hui j'aurais pas envoyé l'argent à mes enfants c'est n'importe quoi tes enfants tu ne les gères pas tu sais pas ce que c'est que j'ai géré les enfants financièrement elle fait croire à toute la toile que ton fils partait à Evidjan c'était toi qui avait tout payé à Evidjan et tout ça alors que c'est sa bonne mère qui a lutté payer son billet payer son séjour arrête arrête de t'inventer une vie en fait tu as payé une véla que tu gardes dans un quartier pourri où tu es obligé de mettre toujours des un cadenas je sais pas comment tu as fait ton truc que tu prends pour mettre donc toi ta voiture là c'est cadenas que tu mets dessus pour ne pas qu'on vole c'est cadenas que tu mets sur ces portières des voitures pour ne pas qu'on vole on peut mettre cadenas sur voiture en 2021 on peut mettre un loup cadenas sur voiture en 2021 ah vraiment chacun a son calme mais je comprends pourquoi plus que babage je ne veux pas qu'on te la vole c'est toi qui vis dans un rêve c'est toi qui fais croire des choses parce que vis dans une chambre de bonne à un nez sous bois même si on dit tu vis dans une chambre de bonne ah chambre de bonne là aussi ça veut dire quoi c'est quel genre de chambre hein chambre de bonne là c'est quel genre de chambre dites moi chambre de bonne là c'est quel genre de chambre hein ah voilà quoi je veux dire une chambre de bonne parce que comme toi même tu l'as si bien dit à mon ami que toi tu peux m'aider à faire un déménage parce que moi tu sais que moi chez moi je n'aime pas du tout mon immeuble je le déteste mon appartement tu sais comment je suis arrivée ici j'ai quitté mon Alsace il fallait chercher un appartement rapidement et une femme au grand coeur m'a fait passer par son âge c'est une chambre ok tu conduis comme on appelle range rover mais tu dors dans une chambre de bonne hein à dama tu conduis range rover mais c'est dans chambre de bonne là tu t'as de te coincer comme cela on peut clasher les gens comme ça en clash ça veut dire que classe 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 tiens ils sont à 100 trop de fumée des joints c'est chelou en fait tu ne viendras jamais chez moi tu trouveras des cahiers devant la première trop de fumée des joints jamais tout le monde est tranquille chez lui c'est que des propriétaires ici je ne sais pas je ne sais pas en fait je ne sais pas si tu as honte que je raconte ta vraie vie aux gens donc tu veux me dévancer mais je ne le ferai pas en fait en fait tu la connais tu dors avec ça il avait tellement honte qu'ils ont jeté son sachet blé dehors à lui mais il a couru pour venir faire la publicité que je suis partie de moi-même je suis partie plutôt ils l'ont chassé à son sachet blé on y va ma vraie life tu la connais je dors avec ça ma vraie life je suis de maman 2 en 1 papa-maman en même temps ça chauffe pas et puis je gère ça propre tu vas me dénigrer que oui mes enfants je leur fais des sauces 2-3 fois dans la semaine et le reste du temps j'emmène la pizza j'emmène KFC j'emmène pizza j'emmène KFC j'emmène McDo je fais livrer du McDo pas Uber Eats mais encore heureux que mes enfants ne dorment pas sans manger je ne sais pas comment on peut reprocher ça à une maman en fait qu'elle fasse livrer un traiteur une maman working girl qui bosse comme une malade je ne sais pas comment on peut lui reprocher qu'elle fasse livrer un traiteur je ne sais pas c'est pour ça que tu allais raconter aux gens que mes enfants ne mangent pas ils mangent ils mangent ils mangent à leur faim pourtant la dernière fois ton fils t'a appelé parce qu'il voulait juste une pizza en fait et que sa mère avait du mal à lui offrir au point où tu fasses un firme de 13 euros pour qu'on lui offre une pizza ou un McDo et tu reproches au fait le fait que mes enfants en fait ça tout le temps quand ils le veulent je ne sais pas qu'est-ce que vous avez tous à quitter ma vie à chercher à dire que je suis une mauvaise mère alors que vous voyez comment je me tue à la tâche si moi j'ai décidé de fonctionner en faisant trois fois le repas par semaine et le reste du temps quand ils rentrent le soir de l'école parce qu'à midi ils font la cantine et qu'ils mangent pizza McDo KFC poisson frit du traiteur mais je ne sais pas en quoi ça vous gêne en fait je ne comprends trop pas en fait je ne comprends vraiment pas en fait je te plains que toi on ne te fasse pas à manger excuse-moi même le mec Chamberlain de qui je n'étais pas très amoureuse en fait il avait un petit déjeuner royal il avait un déjeuner de big il avait un dîner de ouf en fait pose-toi la question de savoir pourquoi on te fait à peine à manger la vie ce n'est pas les visionnoses tu peux ramener un pack de lait ici et un pack d'eau et espérer manger comme un roi alors que tu ne fous rien tu n'emmènes rien dans cette maison tu m'as pris pour quelqu'un qui va entendre un gigolo for real nigga chier on peut clasher quelqu'un comme ça en esprit en fait quand tu dis par exemple que ouais si tu ne me donnes pas mes 3000 euros comme si je te devais parce que je ne te dois pas tu n'es même pas capable de donner 3000 euros à une femme en fait parce que tu n'en as pas tu vas faire des choses et tout ça mais la question que je veux te poser tu sais depuis quand même un moment que tu es conscient que je ne voulais plus être avec toi parce que tu me l'as sorti tu me l'as dit tu attends la fin de ta conférence pour me mettre de côté tu me l'as dit c'est à cause des yeux de Facebook en fait que tu me mettis encore auprès de toi je vais te dire la vérité c'est réel c'est réel je ne voulais plus être avec toi parce que le jour où j'ai su que c'est toi qui avais envoyé les captures de messages à la fille à Yara, Robert ou quoi machin chouette chose le jour que j'ai su que c'est toi qui avais envoyé des captures d'écran de la femme de Chamberlain Sarah pour la dénigrer la rabaisser montrer que la fille courait derrière toi montrer que tu niquais cette fille alors qu'elle ne t'a rien fait elle est juste allée se marier avec un mec qu'elle estimait mieux que toi le jour que j'ai su ça j'ai avalé ma salive deux fois j'ai failli m'étouffer tu te rappelles le jour que je me suis prise de la tête avec toi au restaurant quand j'ai su parce que moi je ne te suivais pas sur les réseaux tu te rappelles le jour que je me suis prise de la tête avec toi au restaurant où il y avait Mamoun Tufa la fille de Mamoun Tufa non la fille de Mamoun Tufa n'était pas là Nadège n'était pas là ce jour-là avec nous il y avait seulement Mamoun Tufa et des fans même à moi qui étaient assises juste derrière Mamoun Tufa qui sont venus nous saluer tu te rappelles ce jour-là quand on s'est pris la tête par rapport à Lolo Beauté une fille qui me dénigre une fille qui me vilipende le jour on a fait pas là ensemble toi et moi parce que je t'ai demandé mais pourquoi tu allais chercher l'ex-mari de Lolo Beauté pour mettre les notes de Lolo Beauté sur les réseaux pourquoi tu as fait ça le jour où on s'est pris la tête dans le restaurant au restaurant Coco le restaurant on était avec Mamoun Tufa on s'est pris la tête à cause de Lolo Beauté une fille que je ne considère même pas en fait une meuf qui tu sais que elle a foutre en fait de la meuf mais tu sais comment je t'ai écœurée je t'ai choquée la guénon maman pleine elle a insulté les Ivoiriens pourquoi tu vas chercher le père de ses jumelles pourquoi tu vas l'enregistrer pour qu'ils disent que ouais la voix en train de pleurer tout ça pourquoi tu as mis ça sur les réseaux mais c'est quoi ton problème on s'est pris la tête toi et moi c'est sorti du restaurant tu sais quel genre de féministe je suis c'est que le dénigrement n'est pas ma tasse de thé la femme de chandelle que tu allais exposer chez Aya Robert elle te donnait 3000 euros vous avez fait un business ensemble parce que quand tu allais l'exposer je ne te connaissais pas on n'était pas en contact toi et moi quand tu allais contacter Aya Robert bon elle tu allais l'exposer tu allais la chercher à l'exposer c'est pourquoi tu dis que tu n'étais pas à fond d'elle effectivement quand on regarde du capillet d'écran c'est la pauvre dame qui courait derrière toi mais m'a dit que tu la prenais un ton un ton comme ce que tu allais me dire aux gens dans ta bouche et que je lui ai dit mais pourquoi tu parles comme ça de cette dame même que tu la prenais un ton un ton tu n'as pas manqué de l'exposer qui suis-je moi de qui tu étais fou amoureux et tu es toujours fou amoureux en tout cas qu'est-ce que tu veux que tu me loupes hé bébé il faut que j'ai fait en lieu de j'ai fait bon on met la dernière et puis on quitte en plus en fait c'est quand même dingue que tu me parles de c'est quand même dingue en fait que tu dises que moi je m'invente quelque chose parce que tu as juste envie de dire des choses comme les autres pour pouvoir croire que c'est réel mais c'est toi qui as du mal à montrer ta maison à une femme c'est toi même qui me l'a dit c'est-à-dire un homme qui a du mal à montrer sa femme à sa maison à une femme c'est-à-dire que toi tu as une maison mais tu as honte de montrer ta maison à ta copine pourtant tu as c'est-à-dire que maison même c'est-à-dire que au lieu d'arranger la maison tu préfères acheter range rover et puis dormir dans la cabane hein c'est-à-dire que tu préfères acheter range rover pourtant tu as go là bon comme toi tu es jugolo aussi c'est ça parce que toi tu es jugolo donc tu habites toujours chez les femmes tu ne montres jamais chez toi à tes copines donc tu es obligé de montrer hein de dormir chez les femmes donc un jugolo n'a jamais une bonne maison donc tu roules dans les dans les range rover là pour blaguer les filles à ta main tu sors avec une femme tu vas coucher avec elle chez elle parce que tu as honte de chez toi la première fois que tu m'envoyais chez toi tu as dû justifier surtout le trajet c'est mon petit là-bas où je suis tu peux même m'avouer après que tu t'es stressée et quand j'arrête donc le jour il allait elle allait prendre chez lui là tellement lui il était gêné de sa propre maison il était gêné de sa maison il a commencé à mentir il a commencé à jurer que la maison là c'est pour un ami je n'habite pas ici c'est pas chez moi c'est pour un ami il est venu passer quelques jours c'est chez mon ami il avait honte de dire que c'est sa maison on peut rouler range rover puis dormir dans poulailler à dama quand même faut voir je t'ai dit mais non tu es là chez toi je suis fière de chez toi je ne sais pas en fait c'est bizarre c'est bizarre en fait c'est trop bizarre c'est trop bizarre la fin là est grave hein tu sais pas ce que tu sais de crier sur moi mais il faut que tu saches que tout le monde s'attendait tôt ou tard à ce que tu viennes un jour me vilipender c'est une évidence en fait tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fous avec ce gars il ne te ressemble pas c'est pas ton niveau c'est pas ton niveau tu comprends moi je me mets avec les gens par amour parce que tu sais que c'est ce côté garçon qui a l'argent quand tu es venu dans ma vie tu sais qu'il était là tu as compris elle dit elle aime les gens par amour pour elle c'est pas l'argent qui l'intéresse que quand tu es rentrée dans sa vie là tu sais qui il était tu sais qui il était qui était là tu savais très bien mais tu faisais semblant quel côté garçon là l'argent là elle ça l'intéresse pas mais c'est avec le coeur voilà sinon avec ton modèle compliqué là elle n'allait pas t'accepter avec ton loup modèle compliqué là elle a taille qui va avec là si c'était à cause de l'argent là elle n'allait pas t'accepter c'est toi tu as l'argent tu n'as pas l'argent mais elle t'a aimé comme ça mais qu'elle a découvert que tu étais un espion là elle t'était de venir pour l'espionner et puis en plus t'as piraté son téléphone c'est comme ça voilà je ne rentre pas dans les détails voilà tu sais qui il était là tu sais que c'est un niveau enfin bref voilà tu sais tu sais voilà il sait et j'ai mis fin à tout ça c'était pour toi bien que je sois consciente que même 50 centimes tu ne pourrais pas m'offrir donc je suis quelqu'un qui fonctionne avec le coeur c'est ça tu comprends je t'ai grandi je t'ai mis en haut je t'ai fait plaisir en tout cas tu l'as grandi nous on a vu ça et puis lui dit que c'est toi c'est lui qui t'a mis en haut pourtant nous on a vu que c'est toi même quand vous vous arrêtez là c'est toi tu es en haut et puis lui il est en bas nous tous on a vu mais comment toi tu es en haut lui il est en bas et puis il dit que c'est lui qui t'a mis en haut même quand on voit la taille des gens on sait que c'est toi tu l'as mis en haut parce qu'il est toujours en bas nous on a vu si tu l'as gommé de l'emmener grâce à toi aujourd'hui il a rencontré comment ça s'appelle Kotele Tissounia il allait dans les chikandros il allait dans Miss Congo il allait partout donc nous même tu n'as même pas besoin de nous dire nous on sait que tu l'as mis en haut tu l'as mis en haut maman oh le téléphone là aussi tu l'as mis en haut même on ne peut pas trop parler madame oh le téléphone là le code là ça m'énerve je te remercie pour ces fiançailles grandioses que tu m'as fait où d'après toi même tu as pris tout ton fond qui te restait que tu avais mis de côté je crois 10 000 euros que tu avais mis de côté c'est-à-dire qu'il a ramassé tellement qu'il était fin tellement qu'il voulait prouver à un cas que celui de Babaché il allait ramasser tout ça son petit argent là petit argent là hein petit économie là pour aller mettre dans une bague en diamant tu sais c'est ce que tu m'as dit pour faire mes fiançailles franchement merci mais si c'est après pour venir réclamer une bague de fiançailles pas derrière pour dire non je vais aller vendre ça je sais pas c'est trop you gosse en fait ah c'est you gosse hein je sais pas c'est comme si moi je te dis à toi non écoutez la partie là eh je sais pas tu as venu tu dis que tu as pris tout ton salaire pour payer ta bague et tout et puis après t'as dit non tu veux prendre ta bague c'est trop you gosse c'est trop you gosse Adama sur moi tu sais pas ce que tu sais de créer sur moi mais il faut que tu saches que tout le monde s'attendait tôt ou tard à ce que tu viennes un jour me vilipender c'est une évidence en fait tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fous avec ce gars il te ressemble pas c'est pas ton niveau c'est pas ton niveau tu comprends moi je me mets avec les gens par amour parce que tu sais que c'est ce côté garçon qui a l'argent quand tu veux une dans ma vie tu sais qui était là voilà je rentre pas dans les détails voilà tu sais qui était là tu sais que c'est un niveau enfin bref tu sais tu sais tu sais voilà et j'ai mis fin à tout ça c'était pour toi bien que je sois consciente que même 50 centimes tu peux pas m'offrir donc je suis quelqu'un qui fonctionne avec le coeur tu comprends je t'ai grandi je t'ai mis en haut je t'ai fait plaisir je te remercie pour ces fiançailles grandioses que tu m'as fait ou que d'après toi même tu as pris tout ton fonds qui te restait que t'avais mis de côté je crois 10 000 euros que t'avais mis de côté c'est ce que tu m'as dit pour faire mes fiançailles franchement merci mais si c'est après pour venir réclamer une bague de fiançailles pas derrière pour dire non je vais aller vendre ça je sais pas c'est trop yougoss en fait c'est trop yougoss je sais pas c'est comme si moi je te dis à toi remboursement toutes les fois où je t'ai invité au restaurant remboursement toutes les fois où je t'ai acheté les choses remboursement je sais pas c'est bizarre c'est chelou en fait c'est dingue c'est enfantin c'est vilain c'est moche c'est sale je sais pas dans quoi tu es je sais pas si je te rends compte c'est vilain c'est vilain c'est trop vilain c'est trop 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 vilain voilà c'est moche en fait c'est moche c'est moche c'est toi qui fais croire des choses que tu n'es pas tu te fais passer pour un grand bosseur alors que par derrière en fait tu es assis chez toi et tu n'arrives pas à aller travailler t'as même pas été capable de gérer mais tu ne travailles même pas tu as les papiers mais tu ne travailles pas on peut être fainéant comme ça tu dis que tu es entreprise mais entreprise là-haut tu fais quoi gérer une société de VTC avec un seul véhicule un autre gars qui avait des ambitions elle avait une société de VTC et à l'heure actuelle elle avait au moins dix voitures où des gens travaillent pour lui où des gens sont en train de rouler et à la fin de la semaine ou du mois on lui fait ses comptes ah patron j'ai conduit tel temps de l'homme de temps voici l'argent qui est là c'est ça votre société de VTC c'est bien beau de créer une société c'est facile de le faire quand on a tous ses papiers en règle mais par des règles qu'est-ce que tu fais c'est juste un truc qui est écrit sur internet il n'y a même pas une voiture qui roule il n'y a même pas une voiture qui roule tu comprends moi j'ai une entreprise j'ai une entreprise en fait que vous voulez la rabaisser ou pas cette entreprise mais je paye des vendeurs chaque fin du mois Dieu me met témoin que il y a au moins cinq ou six personnes en fait qui touchent de l'argent par rapport à eux qu'un empire qui touchent un perdième pour pouvoir nourrir leur famille et ça c'est une bénédiction dans ma vie et ça c'est une bénédiction dans ma vie toi à part faire travailler les gens avec tes papiers pour toucher 100 euros, 200 euros qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais à Costco Société de VTC ? c'est toi qui as mis à Stéphane Kipré qui vole son argent c'est l'argent de Stéphane Kipré que tu as volé à l'époque qui t'a permis d'acheter ta voiture de luxe que tu revends à chaque fois tu achètes une nouvelle voiture tu revends c'est l'argent de ce monsieur je ne sais pas je ne sais pas laisse-moi tranquille va en paix depuis on dit va en paix laisse-moi tranquille va en paix tu ne veux pas aller en paix hein ? on dit va en paix laisse-moi tranquille tu ne veux pas aller en paix s'il te plaît ferme la porte là-bas Serge on dit va en paix tu ne veux pas aller en paix donc toi tu as papier là tu ne peux pas travailler tu ne peux pas travailler c'est une femme qui va te nourrir en paix tu fais néant comme ça on peut être fainéant comme ça aïe tu as papier, prends, tu vas aller travailler mais celui que tu dis tu ne devais pas exposer là moi j'ai trouvé ça sur Facebook quelque chose qui est déjà exposé vous venez dire non tu ne devais pas exposer moi j'ai trouvé ça sur Facebook hein ? j'ai trouvé ça sur Facebook celui-même qui a déjà exposé là c'est sur Facebook que j'ai pris ou bien c'est sur Facebook que j'ai pris donc vous parlez de quelle exposition moi je n'ai pas venu exposer quelque chose c'est déjà gâté sur Facebook donc moi j'ai pris et puis je suis venue aussi pour que vous écoutez voilà c'est déjà sur Facebook voilà c'est déjà sur Facebook voilà donc vous qui êtes en télé non pourquoi tu viens exposer je n'ai pas exposer quelque chose tout était déjà gâté sur Facebook vous m'est su tombé dessus et puis je suis venue vous faire écouter voilà que tu ne pouvais pas attendre la conférence mais ce qui est sur Facebook là dans cette conférence vous avez le comportement toi tu as dit de ne pas attendre la conférence ce qui est sur Facebook là c'est déjà sur Facebook là donc moi je n'ai qu'à attendre la conférence pour venir vous faire écouter ou bien ou bien c'est quel comportement ça hein moi c'est certain de faire mon travail il n'y a pris quelque chose sur Facebook hein on vient de poster sur Facebook moi je viens vous faire écouter que tu ne pouvais pas attendre la conférence au pays des gâtés gâtés toi déjà sur Facebook donc on fait comment voilà donc il est déjà versé c'est versé sur Facebook donc ce n'est pas moi ne venez pas m'accuser pardonner je suis innocente c'est sur Facebook que j'ai pris et puis je vous ai fait écouter donc pardonner et ne venez pas mais djen zin c'est allez les djen zin c'est qui vous sont venus exposer là parce que quand vous partez là-bas là hein vous la traitez de mauvaise femme quand vous partez là-bas là vous l'insultez hein quand vous partez là-bas là vous dites qu'elle est mauvaise hein quand vous partez écouter là-bas vous l'insultez non quand vous venez sur ma page là non Lova tu ne devrais pas faire pourquoi vous êtes des sorciers comme ça hein pourquoi vous êtes des sorciers et des sorcières c'est pas bien c'est déjà gâté au pays des gâtés on gâtre tout hein au pays des gâtés là on gâtre tout non ne venez pas ici m'emmerer pour dire non tu ne devrais pas m'emmerer tu devrais attendre la conférence est-ce que c'est moi qui suis venue mettre je n'ai pas venu mettre quelque chose je suis venue trouver ça suffisant pardonner libérer ma vie libérer ma vie voilà libérer ma vie donc elle a donné sa part donc vous avez déjà tout compris on dit ce n'est qu'à finir entre nous le mariage est fini ah maman j'ai raison c'est pas moi je suis pas venue chercher ça pour aller j'ai trouvé ça sur facebook ah vous tous vous êtes affaires comme moi nous tous on est affaires elle n'a rien dit de mauvais elle lui a dit la vérité elle dit qui dans ma vie mais faut partir sans faire du bruit on n'est qu'à se laisser dans la paix dans la paix du seigneur faut pas on va déranger l'autre mais toi tu viens faire long discours hein c'est toi toujours si vous on vous avait dit que de ne pas parler hein mais si vous avez dit que de ne pas parler hein donc si tu as envie de parler là il faut parler elle est déjà gâtée si tu veux gâter là il faut tout gâter voilà si tu veux gâter là il faut tout gâter hein il fait il fait qu'elle est même il faut laisser entrer il s'est resté dans le ferage je laisse entrer en train d'être jureux comme celui-là hein on dit il y a pour attendez il y a pour qui encore moi j'ai envie et moi il va vous laisser il est déjà 22h hein dame il n'est pas resté sur la ferage jusqu'en il ne peut pas m'asseoir jusqu'en en fait il y a une heure de direct ou bien 13h de direct là hein où ça y est même il est où on va on va il y a il était il allait rencontrer sa mère mais dis-moi déjà qu'est-ce qui t'a motivé pour que tu supprimes les audios et puis pour que tu produises le test qu'il t'a produit parce qu'il y a eu beaucoup d'appels vous savez depuis depuis le début j'ai jamais voulu arriver là c'est moi-même qui a insité mon ami qu'elle soit qui parle tout voilà et à chaque fois qu'il y avait une situation mais toi-même tu dis que tu as dit à ton ami garçon qu'il parle trop mais toi-même tu es plus que ton ami garçon qu'il parle trop là tu es plus que ton ami garçon qu'il parle trop toi-même là on est devenu femme voilà toi-même tu es comme femme toi-même tu es plus tu dépasses la femme on a l'impression que le gourmet le gourmet est pimenté le gourmet promas c'est pimenté donc tu ne peux pas te perdre près des personnes je me demandais pourquoi tu ne te sais pas avec des personnes et il y a toujours la bagarre les gens viennent toujours te salir il y a toujours des problèmes moi-même je me posais la question j'ai même attend lui-même son audio là attendez attendez son audio là son audio son audio on est sur audio d'abord lui c'est bêtise d'aller raconter il est là il cherche son audio là même ça il cherche même son audio il ne faut pas être audio je vais essayer je vais essayer aujourd'hui ça y est où encore c'est où c'est où c'est où si je ne vois pas le même son audio là on va quitter sinon on va essayer de y aller fatiguer attendez attendez il faut que je trouve fait chaud fait chaud fait chaud fait chaud est-ce que j'ai son audio là ça y est où donc si je ne vois pas son audio là mon cher ce n'est pas important c'est que ça mais il sait où il a parlé Mais c'est vous qui faites le problème parce qu'elle dit que c'est bon, on n'est qu'à arrêter. Mais c'est vous qui faites du bruit parce que vous avez vous-même pimenté. Elle a dit, c'est bon, va en silence, va dans la paix du Seigneur, on se laisse sans problème. Mais c'est toi qui fais le scandale. Voilà, c'est toi le problème. Donc putain, tu es trop gamin, il faut grandir. On n'est pas obligé de se séparer dans les palettes. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Mais c'est toi qui fais la guerre. Parce que depuis là, elle a fait poste, elle n'est plus venue faire poste. Elle a fait un seul poste. Elle n'est plus réveillée là-dessus. Mais c'est toi depuis que tu es en train de gueuler. C'est toi depuis que tu es en train de faire du bruit. C'est toi depuis que tu es en train de faire les postes. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Même quand j'étais chez elle, pendant plus de trois heures, elle ne voulait pas me laisser partir. Je lui ai dit, moi je peux te soumettre, je suis dans tout être. Je suis trouvé là, il peut venir m'asseoir, on va faire photo. Après je rentre chez moi, moi ça ne me dérange pas. Mais affaire d'amour, moi je ne veux plus parce que je suis fatiguée. Mais comment, tu mens trop, tu ne dis pas la vérité. Mais toi-même tu dis la vérité. Toi tu dis à quelqu'un, la personne ment. Attends, je suis fatiguée, je ne veux pas trop m'asseoir parce que je travaille aujourd'hui. Toi tu dis que quelqu'un ment, est-ce que toi-même tu dis la vérité? C'est un menteur qui dit à son ami qu'il ment. Voilà. Est-ce que toi-même là tu dis la vérité? La personne prend son argent pour aller au resto, elle fait photo là. Où est-ce que j'ai dans ça? Voilà. Donc tu dis que non, elle n'est pas bien parce qu'elle gaspille 300 euros dans un resto pour faire photo. Mais si elle va dans les restos chics, les restos chics là ça coûte cher. Les restaurants, les restos chics chics là ça coûte cher. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. On dit de vous libérer. Femme, peut-être qu'il n'y a pas même un truc pour que vous allez à pélo. Ah. Il n'y a pas trop, il est trop duré, je suis fatiguée. Ok? Donc c'était ça. C'était ça. Arrêtez d'humilier les femmes. Arrêtez d'humilier les femmes. Quand vous avez une femme, une fille que ça ne marche pas, chacun prend sa route. Ne arrêtez de rabaisser l'autre. Vous vous laissez dans la paix du Seigneur. Amour est fini, amour est fini. C'est pas palable. Hein? C'est pas palable. Mais c'est toi que tu viens l'exposer. C'est parce que c'est toi, toi-même tu as été refoulé. C'est ça, c'est la raison pour laquelle ça te fait mal. Parce que la refoulisation là, c'est ta piquée. Voilà. Elle a fait son poste depuis, elle n'est plus sur ce sujet là. Mais c'est toi que tu fais le poste en longueur de journée. C'est toi que tu dis, vous m'avez dit qu'elle a arrêté, hein. Je me suis tué, hein. Vous avez appelé. Mon frère, si tu as envie de parler, il faut vomir. Ce que tu as envie de vomir là, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Ce que tu as envie de vomir là, il faut vomir. Parce que tu sais que tu as piraté son téléphone. Tu as piraté son téléphone. Dans toutes ces conversations, tous ces vidéos là, tu as ça dans ton téléphone. Tu as ça dans ton téléphone. Mais que ça ne va rien changer. Voilà. Ça ne va rien changer. C'est ton travail. Et si tu n'arrêtes pas là, mon frère, aucune femme ne va te mettre à toi encore. Et qu'elle est ton terminus. Et qu'elle est ton karma. Aucune fille ne voula même pas te mettre, peut-être que c'est une fille, peut-être une petite villageoise, peut-être une villageoise que tu vas te mettre en couple avec elle. Sinon, aucune fille ne voula, elle ne va plus même, aucune fille, ah, je ne sais pas comment les Français racontent à ces villageries dans ma bouche, ne va vouloir te mettre en relation. Voilà. Parce qu'il y a ce comportement là, vraiment, vraiment, c'est une honte. C'est une honte. Un garçon ne se comportera comme ça. Tu es un restanglo de garçon. Tu es un triage de garçon. Tu es refoulé. La refoulisation te fait très mal. La refoulisation te fait très mal. Ça te pique. Et tu as le gourmet. Tu souffres, mon frère. C'est toi qui vas aller te faire soigner. Voilà. C'est toi le contraire. Tu es un gourmet pimenté. Tu dois aller te faire soigner parce que tu souffres dans ton âme. Tu souffres dans ton âme. Parce que tu ne t'attendais pas à ça. Tu pensais que tu avais trouvé une personne que tu allais escroquer. Tu pensais que tu avais trouvé une femme que tu allais escroquer. Ah, parce que tu l'as offert quoi? Tu l'as offert le ciel et la terre. Tu allais l'escroquer. Mais elle t'a fait ça propre. Elle a fait ça dur pour te donner. Et ça te fait mal. Elle a fait ça dur pour te donner. Ça te pique. Mon frère, va travailler. Sinon, tu vas toujours rester gigolo. Les gens vont toujours te gifler. Ils vont continuer et ils te continueront à te te gifler. Tu seras toujours séquestré. Parce que tu es un gros fainéant. Tu es un gros fainéant. Tu es un paresseux. Oui, tu es un paresseux. Toi, tes amis ont papier. Ils se lèvent le matin pour aller travailler. Oui. Tes amis qui ont papier dans les robes, là. Ils se lèvent le matin pour aller travailler. Toi, tu dors dans la range rovert. C'est-à-dire que tu roules dans la range rovert. Puis tu dors dans le poulailler. Jusqu'à quand tu as honte de montrer ta maison, même à ta chérie. Jusqu'à quand tu inventes. Non, c'est chez mon ami. Faut que tu fiers de montrer où tu dors. Parce que tu sais que tu dors dans la cabane. Tu dors dans la cabane. Dans quoi? Cave. Tu dors dans la cave. C'est cave, non? Tu dors dans une cave. Pourtant, tu roules dans la range rovert. Toi, tu dis que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toi, tu dis que tu es un man. Pourtant, toi-même, tu es le menteur. Toi, si tu es un menteur. Donc, c'est-à-dire que tu pensais que tu étais trop fort. Mais tu es tombé aussi sur le caillou. Tu es tombé sur le caillou. Quand on est paresseux, c'est comme ça, on nous gifle. Quand tu es paresseux, c'est comme ça, on toujours te gifle. Toujours gigolo, accompagné des gifles. C'est comme ça. Elle t'a loupé. Voilà, elle t'a loupé. Parce que tu es trop méchant. Tu es trop mauvais. Tu as profité d'elle, en tout cas. C'est toi qui as profité d'elle. Voilà, tu as profité d'elle. Mais elle a fait ça. Elle a ennué ça dans tes yeux. Toi, tu pensais que tu pâtais manger le foutu avec sauce graine. Tu pâtais manger le foutu et le niam. Toi, tu vieilles et le femme. C'est toi, tu es avant. Même les animaux, on sait que les animaux sont les plus avant. Les plus avant, les hommes les plus avant en Côte d'Ivoire. C'est les animaux. C'est-à-dire les agents, on est les caca de chat. Les agents, ces caca de chat, ils sont à Tchébé jusqu'à en fatigué. Ils sont à Tchébé, ils sont à VAR. Mais c'est eux qui veulent manger le bon. C'est eux qui veulent manger le bon. C'est eux qui veulent manger le foutu et le niam. Ils sont à Tchébé, c'est-à-dire le roi. Tu te voyais trop à mari. Genre, tu es trop messieurs. Ils sont à Tchébé, il y a une sauce graine pour te manger. Carrément, va travailler. Il faut aller travailler. Quand on a papi, on a pour aller travailler. On a pour aller dormir dans la maison de femmes. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Quand je ne dormais pas là-bas, chaque jour, je faisais trois jours. Même si tu dormais un jour, c'est que si tu as dormi. C'est que si tu as dormi. Mais si tu as dormi le matin demi-journée, tu as dormi là-bas. La maison, c'est le garçon qui a loué ça pour donner à la femme. Matéla que tu donnes de ça, c'est ton ami garçon. C'est ça. Il peut taper la poitrine pour dire moins ou moins cela. Voici ce que j'ai fait. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Un gourouman comme ça? Gourouman. C'est ma mère, c'est l'autre. Tu as ta taille économique là. Taille d'igname là. André est n'yampouna là. Carrément. C'est une mateuse. C'est les malades. Ils n'ont qu'à l'aider. Elle n'est pas malade. C'est parce que tu n'as pas eu ses 5 francs que tu trouves qu'elle est malade. C'est parce que tu n'as pas eu ses 5 francs. C'est parce que tu n'as pas eu ses 5 francs. Tu n'as pas eu son argent que tu trouves qu'elle est malade. Sinon là, c'est toi-même qui est malade. On doit trouver un psychologue pour toi parce que tu as un sérieux problème. Parce que tu es un malade mental. On doit t'envoyer chez un médecin. On t'a bien giflé, on t'a corrigé. C'est ça, ça là. C'est un souvenir. C'est un souvenir. C'est un souvenir. Ça, tu ne vas jamais oublier. C'est un souvenir que tu as couru derrière les nyanes jusqu'à... Tu penses que tu as eu quelqu'un que tu vas rentrer dans sa vie et puis tu as l'air bouper ton argent. Mais c'est vrai que tu es partie accompagnée d'une bonne chiffre. Jusqu'à quand tu appelles la police. Elle m'a séquestrée. Au secours. Elle m'a séquestrée. N'importe quoi. Il y a un gourmand comme ça. Gourmandise. Tu ne veux rien foutre. Et puis tu es gourmand. C'est toi que tu es fainé. C'est toi que tu es paressé. C'est toi que tu manges beaucoup. À dama. Mon frère va travailler. En tout cas, elle finit de parler. Elle ne va pas mettre tout de suite pour aller parler. Parce qu'elle a déjà fait deux heures. C'est trop. Elle veut dire bonne nuit. Et puis demain, on est lancé. Voilà. On est lancé. Maintenant, le Jessica Pacpato là. Le Jida là. Le Prête là. Toi, il faut te calmer. Oui. Toi, il faut te concentrer sur ta vieille chouette là. Oui, Jessica. Concentre-toi sur ta vieille chouette. Parce que, c'est-à-dire que c'est les gigolos qui soutiennent un autre gigolo. Toi, tu vois, il faut te dire la vérité à ton frère là. Il faut te dire la vérité à Peter. Que quand on aime une femme là, on est là. C'est-à-dire qu'on ne la filme pas à son insu. Quand on aime une femme, on ne l'enregistre pas. Ok? Quand on aime une femme, on ne l'enregistre pas. Maintenant, toi, le pape des gigolos. Hein? Le pape des gigolos. Tu ne peux pas lui dire qu'il a saillé. Ou même tu cherchais l'occasion pour la clasher parce qu'elle a trop peur vieille lourée. Tu cherchais l'occasion pour la clasher. Il faut te concentrer sur ta vieille chouette là. Il faut prier Dieu. Sinon, demain là, ton même tes bagages seront dehors. Demain, tes bagages seront dehors. Il y a vraiment les réparateurs de vieille femme là. Bonne nuit. Allez, je vous laisse. Bisous. J'ai trop duré. Mais il y a fait deux heures. Mon cher, moi, je n'ai pas les reins solides. Comme les autres qui restent, qui s'assèlent jusqu'à... Qui font durer jusqu'à trois heures. Trois heures de drette, quatre heures de drette là. Je n'ai pas ce rien là. Mes reins là, je travaille depuis le matin. Donc, il faut que je me repense. Allez, je vais vous faire bisous, bisous. Donc, vous serez giflé comme ça. À bas les gigolos. Comme le pape, c'est le pape des gigolos dans... Oui, Jessica et puis Ozoa. Ce sont les Ozoa garçons. Ah, lui, il faut le laisser. Lui, il pense que je ne vois pas ses doigts, Jessica là. Il a commencé à se tcha. C'est comme ça. Quels sont les vieilles périmées là ? C'est pour se tcha. C'est pour avoir le loup Kento. Je vois ce Kento là. Laissez-le lui là. Laissez-le. Je vois ce loup Kento. Il y a deux mois le pape des gigolos. C'est mami. Qu'on venait demander pardon. Demander pardon à qui il tombe maudit à chaque 5h du matin. Il y a un peu de lui demander pardon parce qu'il a raison. Si on ne lui demande pas pardon, c'est qu'il a envie de faire. Je sais que si on ne demande pas pardon à ton frère gigolos là. Ce qu'il a envie de faire, il y a un peu de lui faire. Il faut qu'on a encassé les papous. Il y a un peu de réparateurs de vieilles femmes au toto périmées. Bonne nuit.